Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la journée internationale de la femme. On va parler des droits des femmes. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas un seul combat des femmes, il y a des combats des femmes. Je vais essayer de les évoquer un par un. Il y en a plusieurs. Chaque année, le 8 mars, c'est l'occasion de se pencher sur la condition féminine dans le monde. Et si les choses évoluent dans le bon sens, les chiffres n'en demeurent pas moins effrayants, que ce soit sur la violence subie par les femmes, la précarité grandissante, le salaire ou l'image qu'elles ont dans la sphère publique. Je vais essayer de détailler ces 5 points noirs de la condition féminine, parce qu'il y en a 5 en général. Le premier concerne le salaire. Donc forcément, le salaire... Il n'est pas du tout égal à... Alors évidemment, il y a toujours... Pour rappel, le salaire des femmes est inférieur au salaire des hommes et on ne trouve pas ça normal. Je ne vois pas ce qu'il y a. Non, ce n'est pas normal du tout. Tout ça parce que c'est une femme. Elles font le même boulot. Elles font le même boulot que nous et c'est vrai que... Que tout le monde. Ce n'est pas que nous, mais que tout le monde. Oui, que les hommes. Elles font le même boulot que les hommes, voire plus. Et je ne comprends pas pourquoi elles sont payées moins. Précision quand même. Il y a un chiffre qui a été détaillé pour la France, qui a été révélé avant-hier. C'est que 3 femmes sur 4 gagnent moins que leur conjoint. 3 femmes sur 4. Oui, parce que pourquoi ? Parce que si les femmes, par exemple, sont chefs d'entreprise, forcément, elles gagnent plus. Mais elles sont, quoi qu'il en soit, leur salaire... Je pense qu'elles ont le même salaire brut, si je ne me trompe pas. C'est le salaire net qui ne va pas. Alors, quoi qu'il en soit, ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas tout à fait... Elles sont sur la base du même salaire brut. Mais c'est vrai que le net n'est pas le même, puisque je ne sais pas comment c'est calculé. Alors, c'est un peu compliqué, les calculs. Mais je vais essayer de vous expliquer tout ça. Il y a quand même 10 millions de couples aujourd'hui. On compterait 10 millions de couples en France. Trois quarts de ces 10 millions, dans les trois quarts des cas, le revenu de l'homme était supérieur à celui de la femme. C'est très important. Dans les trois quarts, ça fait quand même 7 millions et demi. C'est énorme. En moyenne, les femmes vivant en couple ont perçu un revenu annuel de 16 700 euros, contre 29 000 euros pour leur conjoint. Il y a une différence de 13 000 euros, même de 12 300 euros, entre l'homme et la femme par année. Oui, qui veut dire à peu près du... On est 12 000 euros l'année. 12 000 euros à l'année, ça fait à peu près du 20%. Si on divise par 12, ça fait 100 euros par mois. Oui, ça fait du 20%. C'est terrible. Ça fait du 20% à peu près. Oui, mais quand même, 100 euros par mois. C'est les chiffres qu'ils ont donnés sur les articles qui sont parus dans Bordeaux 7, 20 minutes et Métro hier. Tu as dit combien de pourcentage ? 20%. Non, c'est 42% au moins quand même. Ah putain, quand même. Je t'en prie, je t'en prie. J'avais vu 20%. Non, non, c'est 42%. Les femmes perçoivent 42% de moins que les hommes à l'année. C'est terrible. C'est ça pour être abusé, c'est abusé. Et précision aussi que depuis 1965, les lois se sont succédées pour favoriser l'égalité entre les sexes au travail, avec des dispositions plus ou moins contraignantes. Les choses iraient-elles enfin dans le bon sens ? Ça, c'est une bonne question. Et l'INSEE note aussi que de 2002 à 2011, l'écart de revenu au sein des couples s'est réduit. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier combat au niveau des salaires. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure en détail. Autre deuxième point noir de la condition féminine, c'est la profession. Tout simplement, on parle des salaires, mais aussi dans les professions. Et voilà, il y a du... Oui, selon les professions, ils ne sont pas... Alors par exemple, est-ce qu'on peut conjuguer aide-soignante au masculin et ingénieur informaticien au féminin ? Moi, ça ne me choque pas personnellement. Une femme peut très bien être manutentionnaire comme un homme peut être sage-femme. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de grave là-dedans. Est-ce qu'il y a de... Tu as même des femmes qui travaillent dans le bâtiment public. Oui, mais qu'est-ce que ça choque ? Ah, bien sûr, les machos. Qu'est-ce qui choque ? Bien sûr, c'est les fameux machos. Les machos qui disent, les femmes ne sont pas faites pour travailler dans les bâtiments, dans ci, dans là. Les femmes sont faites pour travailler n'importe où. Tout comme les hommes ont le droit de travailler n'importe où. Je ne vois pas vraiment parce qu'il y a de dégradant qu'une femme ne va pas sans arrêt travailler, que ce soit dans le secrétariat, dans le maquillage, dans les coiffures, dans tout ça. Si une femme peut aller n'importe où. Soit aller dans l'informatique, dans la mécanique, dans la restauration. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Comme les bâtiments, tu viens de le dire, manutention. Voilà, tous ces métiers-là qui sont très... à l'entreprise exacte où je suis là actuellement, puisque depuis mercredi, on a quatre femmes qui sont manutentionnaires. Et est-ce que ça choque les employés ? Non, parce qu'elles sont... Tu as un petit exemple de comment ça se passe ? Ça se passera bien. Elles sont aussi courageuses que les hommes. Et ça se passe très bien entre nous. L'entente et tout ça, voilà. Une femme est capable de faire des métiers d'hommes. Ah, mais elles font très bien leur boulot. Et en plus, on s'est vu que c'est sur la responsable du chantier, là où on est, du site. Elles s'occupent de décharger les palettes. Et voilà. Bon. Et au niveau ambiance, il n'y a pas de sexisme, il n'y a pas de machisme ? Ah non, pas du tout. Elles sont au même titre que nous. Bon, il n'y a pas de problème d'ambiance là-dessus ? Ah non, pas du tout. Bon, ça, c'est un bon petit exemple que tu sois souligné par expérience. En plus, cette semaine, en plus. Oui, cette semaine. Est-ce que c'est une coïncidence ? Bonne question. Ben non, mais voilà. On dit que les femmes sont inférieures. En quoi elles sont inférieures ? En rien. En rien du tout. C'est un être humain comme tous les autres. Une femme, c'est une femme. Non, parce qu'on parle... Au niveau de la profession, il y a le côté macho et le côté sexiste. Oui, voilà aussi. Le problème, c'est que... Voilà, ce côté macho, machisme, en disant que des femmes ne peuvent pas faire de travail d'hommes. Je suis désolé aussi. Il y a des hommes... Je suis désolé, mais ma frangée, ma soeur, c'est une femme. Elle a passé son... C'est cassesse de cariste. De cariste, oui. Est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est qu'un cariste ? Un cariste, c'est quelqu'un qui s'occupe dans la logistique de tout ce qui conduit un chariot élévateur pour les palettes, qui soulève les palettes. Voilà. Et il y a des femmes très bien qui arrivent. Voilà. Donc ça, c'est un bon petit hommage que tu souhaites, par expérience, justement, cette semaine. C'est quand même pas mal. Alors, je tiens à préciser que il faut promouvoir et renforcer la mixité professionnelle parce que, malheureusement, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Cette mixité, voilà, qui est des métiers, effectivement, plus pour les femmes ou plus pour les hommes. Par exemple, chez les femmes, la coiffure, il y a des hommes qui vont dans la coiffure et ce n'est pas dégradant et ce n'est pas humiliant. Des hommes qui sont sages-femmes. Qu'est-ce qu'il y a rien... Mon père était aide-soignant, alors que que ce soit les infirmiers, c'est beaucoup plus chez les femmes. Et pourtant, il y a des hommes qui sont infirmiers, aide-soignants, qui sont... Tout ça, il n'y a rien de dégradant là-dedans. Il y a des hommes qui font du secrétariat. Il y a des hommes qui font... C'est vrai. Qui sont... Voilà, on est tous au même niveau. Oui, parce que pourquoi les hommes ont droit à toutes les professions, mais pas les femmes ? Ce n'est pas normal. Les hommes ont accès à tout. C'est un fait. Ah ben si, pour moi, ils ont accès à tous les métiers. Pas tous, hein. Oui, ils ne vont pas être... Quoique, je suis désolé, si on parle de l'esthétique, il y a des hommes esthéticiens. Donc, c'est un exemple. Non, mais voilà, on a... Après, c'est chacun qui décide le choix professionnel qu'il veut faire. Mais c'est pas grave. Les femmes, pour moi, elles devraient avoir accès à toutes les professions, autant que les hommes. Voilà, c'est bien l'exemple que tu viens de me donner, parce que quatre femmes intérimaires, tu veux dire ? On a deux intérimaires et on a deux employés. Il y a quand même douze intérimaires femmes sur six, parce que vous êtes six intérimaires. On est huit. Huit intérimaires et il y a deux femmes. On est huit. Là, pour l'instant, il n'y a que... Bon, on a... Non, mais qui sont déjà intégrés par une autre agence intérimaire. Oui, bon, peu importe. Elles sont embauchées par une autre, mais nous, on est huit en étant intérimaires de la nôtre. Un chiffre encore au niveau de la profession. Actuellement, les filières entièrement mixtes, j'ai bien dit entièrement mixtes, concernent que 12% des actifs. 12%, c'est très peu. Il y a encore du progrès à faire là-dedans. 12%, c'est vraiment très faible. On est quand même en 2014. Il serait un petit peu que ça réagisse un petit peu sur ce niveau-là. Il y a une étude de direction publique de l'animation de la recherche. Il y a aussi des études et des statistiques, ça s'appelle le DARES, qui est publié en décembre 2013, qui montre que la ségrégation professionnelle, surtout chez les femmes, est encore tenace. Et près de la moitié d'entre elles se concentrent dans une dizaine de métiers essentiellement peu qualifiés et donc peu rémunérés. Alors, il y a quelque chose sur la profession qui, pour moi, on va parler du racisme le 22 mars prochain. C'est pareil, il y a des femmes qui travaillent dans des métiers dégradants qui, pour moi, c'est dégradant quand tu vois souvent des femmes de ménage. Ce ne sont pas des déchets. Les femmes de ménage travaillent. Nous, personnellement, je n'ai aucune honte de le dire, que j'ai des femmes de ménage et que je leur dis encore... Même mes anciennes femmes de ménage qui étaient là pendant deux ans, je leur souhaite tout mes... Je pense à vous d'ailleurs, mais j'ai juste une pensée que les femmes ne sont pas des déchets. Une profession aussi dégradante comme le ménage, parce que pour moi, c'est un métier dégradant, le ménage, une femme n'a pas été traitée comme un déchet, comme un esclave, comme une esclave, on va dire, parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à traiter les femmes comme ça. Et surtout, dans ces métiers dégradants, on est comme ça. Non, moi, je ne peux pas supporter ça. C'est une personne, une personne comme tout le monde. Si les personnes... Imaginons, que ce soit les hommes ou les femmes, on n'est pas parfait. On a droit à l'erreur. On a droit aux fautes. On a droit à tout ça. On n'a pas besoin de demander aux femmes d'être parfaites au niveau des ménages, d'être aussi, d'être là. On a tous ces qualités, ces défauts à nous d'accepter. Non, mais ce n'est pas ça. On doit tous s'accepter. Ce n'est pas ça, mais on est dans le domaine de la profession. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une femme qui travaille dans un métier dégradant, ce n'est pas la peine de l'enfoncer en disant, tu es une femme, tu es ci, tu es là, vas-y, fais ci, fais là. Non, ce n'est pas déchet. Le premier boulot que j'ai fait quand je suis arrivé sur Bordeaux en 2003, je travaillais en centre d'autrie et la moitié de l'équipe qu'on avait quand je travaillais au centre d'autrie, ce n'était que des femmes. Et nous, on s'est aperçus, on s'est aperçus et les chefs du centre d'autrie se sont aperçus que les femmes qui bossaient avec nous bossaient deux fois plus que nous. D'accord. Deux fois plus vite que nous. D'accord. Bon, en tout cas, c'est sur la profession, il fallait que j'en parle un petit peu. Je dirais quelque chose d'autre par rapport à comment les hommes ont tendance à, comment dire, à mettre... A dénigrer. Oui, à dénigrer, mais même à... Comment il y a un mot pour ça ? Qui mette les femmes plus bas que terre. À soumettre. Oui, oui, ce ne sont pas des femmes soumises. On n'a pas... Oui, c'est à humilier les hommes. Oui, même jusque-là, que ce soit au niveau profession, que ce soit au niveau privé aussi, j'en parlerai tout à l'heure parce que j'ai plein de choses à dire là-dessus. Oui, voilà. À ce niveau-là aussi, notamment au niveau des violences. Alors, troisième point noir au niveau des femmes, c'est sur les responsabilités, notamment politiques, et je vais expliquer tout ça. Est-ce que les... Aujourd'hui, question, est-ce que les hommes et les femmes sont-ils égaux en politique ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les hommes et les femmes... Ils sont égaux ? Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes sont égaux ? Alors, au gouvernement, oui, personnellement, au gouvernement, oui, il y a quand même autant de femmes que d'hommes, je tiens à le rappeler depuis 2012, on en a parlé. Maintenant, au niveau des municipales, parce que les municipales vont arriver bientôt, ce n'est pas très mixte. Et au niveau des... Comment dire ? Des conseillers municipaux, ça devrait être mixte, justement, un appel au maire en faisant un petit peu de la mixité au niveau des municipales. Bon, au niveau des gouvernements, c'est bien, ils ont donné l'exemple par rapport à ça. Oui, mais ce n'est pas encore assez juste quand même. Mais il y a encore des défauts au niveau des députés, par exemple, au niveau des sénateurs, auxquels on voit les trois quarts sont des hommes et très peu de femmes. Ce n'est pas encore mixte. Au niveau des municipales, bof, pas terrible. Ce n'est pas sans plus. Il devrait justement, on devrait justement avoir cette mixité, justement, cette balance qui devrait être équilibrée pour justement, au niveau des droits, au niveau des femmes, des hommes, voilà. Il devrait y avoir un équilibre dans tous les domaines au niveau politique, pas uniquement au niveau du gouvernement. C'est un truc, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Pour une grande majorité de Français, d'ailleurs, la réponse est non, par contre. Voilà, c'est les Français qui ont répondu que non. Moi, personnellement, oui et non. Oui au niveau du gouvernement, non au niveau général, c'est ça que je veux dire. Au niveau général, non. C'est sûr que là, au niveau général, on est loin du compte. Alors, selon un sondage qui a été réalisé lundi dernier, il y a 69% des sondés qui pensent qu'il est plus difficile pour une femme que pour un homme de s'engager aux politiques. Personnellement, en quoi c'est difficile pour une femme ? Je ne vois pas où. Alors, je ne vois pas ce qui est difficile à une femme comme si elle n'avait pas les capacités mentales de gouverner. Franchement, je suis désolé. Ils ont peut-être répondu ça parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait arriver. Eh bien, si une femme serait au pouvoir, qu'est-ce que ça change ? Moi, ça ne me choquerait pas. Personnellement, je m'en fous que ça soit une femme ou un homme. De toute façon, personnellement, au niveau politique... Oui, mais peu importe, oublie le contexte politique par rapport à tout ce qui se passe et les crises et tout ça. je te parle, est-ce qu'une femme est capable de gouverner autant qu'un homme ? Ah, mais moi, de toute façon, que ça soit une femme ou un homme, de toute façon, ça ne changera rien. Bon, on continue dans ce cas. Il y a une autre majorité qui concerne 60%, qui estime plus généralement que les femmes ont davantage de mal à avoir des responsabilités dans la vie publique, les femmes étant 73% en le pensaient. Ah, alors si les femmes elles-mêmes... Ah, si elles dénigrent elles-mêmes... Alors si les femmes elles-mêmes pensent ça, alors on va aller les moindre, franchement. Et à l'occasion de la journée de la femme, donc aujourd'hui, la députée européenne Karima Dehli qui a lancé un tuble, c'est un réseau social, invitant toutes les femmes engagées et victimes de remarques sexistes et pernicieuses à se prendre en photo avec ces petites phrases inscrites sur une feuille, une initiative salutaire, mais qui fait rire jaune. J'en ai vu des feuilles, j'en ai vu dans la matinée, j'en ai... En fait, ils prennent des photos... qui sont placardées un peu partout là. Oui. Elles sont placardées un peu partout dans les villes, je crois qu'il y a placard un peu partout dans les villes. Aujourd'hui, exceptionnellement, et ils les laissent tout le week-end jusqu'à... jusqu'à ce que... Mais ils ont commencé hier soir à les placarder et tu vois une femme avec la petite phrase qui est donnée et c'est pas choquant. je trouve que... c'est... Bon. Continue. Quatrième point noir, et là, c'est pas les moindres, on en a parlé déjà tous les mois de novembre. En novembre dernier, je l'ai fait. En novembre 2012, je l'ai fait. C'est sur la violence. Ah, ça, par contre. Ça, c'est quelque chose qu'on doit dénoncer fortement et tout à l'heure, je vais en parler en plus en détail. La violence faite aux femmes, alors ça n'arrive pas qu'aux autres, il faut quand même bien le souligner. Et en Europe, parce qu'il y a encore un chiffre que je vais vous dire, une femme sur trois a été victime de violences physiques ou sexuelles. Une femme sur trois. C'est un chiffre qu'il faut bien souligner et qu'il ne faut pas mettre de côté. C'est le terrible constat d'une étude d'ampleur menée par l'Agence européenne des droits fondamentaux. Elle estime que 62 millions de femmes dans l'Union européenne, je n'ai pas dit qu'en France, mais dans l'Union européenne en général, ont déjà subi des violences physiques ou sexuelles. 62 millions. On a quand même 200, je ne sais plus combien, on est combien, pratiquement 500 millions d'Européens. Oui, à peu près. 62 millions de femmes en Union européenne. Alors, je pense que c'est en France, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est quand même une femme sur trois en France. C'est un chiffre qui est réel. Une femme sur 20 a déjà été violée depuis l'âge de 15 ans. Ça, c'est un autre constat qu'on ne dit pas beaucoup, mais qu'il faut mettre en avant. Je le répète, une femme sur 20 a déjà été violée depuis l'âge de 15 ans. 15 ans, ce n'est pas majeur, c'est quand même très bien de souligner ça aussi. Selon cette étude, 22% des femmes de l'Union européenne ont fait l'objet de violences physiques ou sexuelles perpétrées par leurs partenaires et 67% n'ont pas signalé à la police ou à un autre organisme l'acte le plus grave de violences qu'elles ont subi à l'heure de leurs conjoints. Alors ça, c'est... Ça, par contre, c'est un peu dommage. Alors, ça mérite d'explication parce qu'on en a beaucoup parlé dans les émissions spéciales violences, c'est que des femmes ont peur des conséquences en dénonçant qu'elles ont été battues et elles ont peur en dénonçant leur mari que ça peut s'empérer voire, je vais quand même le dire, voire jusqu'au meurtre et ça s'est déjà produit. Il y en a qui ont peur de ça, il y en a qui ont peur que le mari devienne plus violent voire même comment vous dire qu'il soit dangereux pour eux. C'est la peur. Donc à la fois, il faut comprendre ces femmes qui ont du mal mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut dire aux femmes qu'elles devront avoir peur de porter plainte ? C'est comme nous, par exemple, les agressions homophobes et ça c'est une autre histoire, c'est pareil. Est-ce que les femmes devraient avoir peur de faire valoir leurs droits tout simplement ? Normalement, non. Normalement, justement, elles devraient justement elles devraient faire en sorte que les droits soient respectés puisqu'elles ont autant le droit que les hommes. Je suis désolé, elles n'ont pas... Je précise quand même, je précise autre chose, c'est que... Comment vous dire ça ? C'est qu'en fait, c'est pas évident pour les femmes en fait... T'as dit un mot juste tout à l'heure, le mot soumis. Elles sont tellement soumises qu'en fait, elles subissent en quelque sorte tout ce que le mari exige. En fait, non. Le message est clair, les femmes ne doivent pas être soumises à ce niveau-là, pas aussi bas que ça et doivent faire comprendre que voilà, une femme, pour leur dignité, c'est ça qu'il faut dire aussi, doivent se défendre et doivent se battre justement dans le sens moral du terme et pas au niveau physique, bien sûr, de défendre leur dignité en quelque sorte face à cette violence, à ces violences qu'elles subissent. Voilà, c'est avec l'émotion que je parle de ça parce que c'est un sujet assez délicat que j'en parle, donc c'est pour ça que j'en parle. D'ailleurs, c'est pas évident. Mais, tiens, d'ailleurs, je tiens à vous, pour ceux qui... Imaginons qu'il y a des femmes qui m'écoutent, que ce soit en podcast ou en direct, il y a un site internet qui existe pour ceux qui subissent des violences, c'est stop-violence-femme.gouv.fr. C'est le site du gouvernement qui existe. Je répète, stop-violence-femme, alors violence avec un S et femme avec un S .gouv.fr. Au pire des cas, vous recherchez sur Google le site. D'ailleurs, la page d'accueil de ce site permet d'effacer toutes les traces de son passage sur le site. Donc, ça veut dire que c'est confidentiel. C'est ça qui est très intéressant. C'est ça qui est mis au moins. Au moins, ça prouve que, voilà, si elles n'ont pas besoin de... si elles n'ont pas envie d'être trouvées par rapport à des compagnons jaloux, automatiquement, voilà, au moins, c'est sûr que... C'est-à-dire que pour s'il y en a qui n'ont pas envie qu'elles aient leur trace sur le site, voilà, il y a un... Au moins, c'est pas mal. Pour la confidentialité, c'est sympa. Bon, il reste un cinquième point noir sur les femmes et c'est pas n'importe lequel, c'est sur la précarité. On en a parlé une fois. Qu'elles soient seules ou avec des enfants, il faut quand même préciser, de plus en plus de femmes font partie de la population des sans-abri à Paris. Ça a été souligné par le Samu Social, d'ailleurs. Et à Paris, parmi les appelants au 115, au 115, je rappelle que c'est le numéro du Samu Social, d'urgence, c'est le numéro d'appel d'urgence des sans-abri. Alors, écoutez bien ça, c'est que les femmes seules avec enfants représentaient en 2013 41% de demandes d'hébergement effectuées par les familles. 41% à Paris, rien qu'à Paris, rien que ça, c'est énorme. 41%, alors si on fait dans l'Union Européenne, on n'est pas loin des 80%. C'est pire, parce que nous, en France, on se plaint, mais je peux dire que c'est encore pire, surtout dans les pays de l'Est, on parle de la Roumanie, on parle même des pays d'Afrique, mais en France, c'est déjà pas mal, 41% sont des femmes. En parlant des appels, on ne connaît pas le pourcentage des sans-abri au sens large du terme, mais au niveau des appels, c'est déjà quand même 41%. C'est quand même... C'est seulement que les femmes avec enfants. Seules ou avec enfants ? Ouais. Ouais, ça fait... C'est beaucoup. Ouais, ça fait un peu plus de la moitié. Un peu moins de la moitié, mais bon, c'est pas loin de la moitié quand même. D'ailleurs, il faut quand même préciser que pour les femmes seules, la situation est encore plus difficile, forcément. Comme pour toutes les personnes isolées, l'accès aux 115 est rendu difficile durant la journée du fait des nombreux appels de famille, entraînant un déplacement des appels de femmes isolées vers le soir, avec des octrois de places d'hébergement tardifs qui les fragilisent. Ça a été révélé d'ailleurs par le SAMU social. Un petit peu d'historique au niveau des droits des femmes. Il y a deux ou trois petites choses que je souhaite souligner. Déjà, ça a commencé en 1791. Il y a Olympe de Gouges qui a rédigé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. On a beaucoup entendu parler de la Déclaration des droits de l'homme. Il existe un texte en 1791 sur la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Voilà, ça c'est intéressant. En 1804, et ça c'est quelque chose qui m'énerve et qui aujourd'hui malheureusement existe encore par certaines personnes, c'est que le Code civil à l'époque prévoit que le mari doit protection à la femme, jusqu'au-là normal, mais que la femme doit obéissance à son mari. Voilà. Et aujourd'hui malheureusement, beaucoup ont encore cette notion-là qui, malheureusement, c'est un texte qui date de 1804 et malheureusement aujourd'hui, même si aujourd'hui les femmes n'ont plus droit à obéissance, mais il y en a quand même certains maris qui fonctionnent encore comme ça. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner comme date ? En 1876, par exemple, il y a eu la société de droit des femmes qui soutient le droit de vote pour les femmes. Ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore là le vote des femmes. Ce n'est pas ici. Ensuite, en 1920, par exemple, la loi qui assimile la contraception à l'avortement et qui est considérée comme un crime. Ah bon ? N'importe quoi. Ensuite, en 1938, il y a eu la suppression de l'incapacité juridique de la femme mariée. Ah bon ? Ça, c'est une bonne... C'est une bonne nouvelle quand même. Là, c'est une grande, grande année, 1944. Et ça, c'est une grande année pour la femme. Droit de vote et d'éligibilité pour les femmes. Ça, c'est une... Voilà, il y a une histoire là-dedans. C'est là qu'a commencé... C'est là que tout a commencé. Mais pas encore totalement. Comment vous dire ? En 1967, il y a eu la loi... La loi... La loi Nevers qui autorise la contraception. On est en 1967. Ensuite, en 1970, l'autorité parentale, elle remplace la puissance maternelle. D'accord ? En 1972, et ça, c'est très intéressant, c'est qu'il y a une reconnaissance du principe à travail égal, salaire égal. Eh bien, bizarrement, ce n'est pas encore le cas. Alors, c'est bizarre. Il y a une reconnaissance en 1972, mais ce n'est pas concret. Ce n'est pas concrétisé au niveau des salaires. La preuve, on en a parlé tout à l'heure, il y a encore une grosse marge des salaires entre les hommes et les femmes. Donc, la reconnaissance n'est pas si reconnue que ça, finalement. Ensuite, la loi Veil, que beaucoup connaissent par rapport à l'IVG et l'interruption volontaire de grossesse, eh bien, il y a la loi Veil qui a été faite par rapport à ça en 1975. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner d'autres comme histoire ? Edith Cresson qui est première femme premier ministre. Donc là, on est au niveau politique cette fois. Le congé parental en 1984, le congé parental est ouvert à chacun des parents. Donc là, un petit peu d'égalité homme-femme, ça ne fait pas de mal, mais ça devrait être comme ça tout le temps et dans tous les deux et pas uniquement sur ça. Puis après 1999, la création du PACS, bien sûr. En 2000, la promulgation de la première loi sur la parité politique. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date quand même de 2000. En 2001, l'augmentation du délai égal de l'IVG de 10 à 12 semaines. En 2003, la loi qui instaure la prestation d'accueil du jeune enfant, le PAGE. Donc on est bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On va vous donner les dernières lois par rapport à ça. En 2006, il y a la loi du 4 avril 2006 qui renforce la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commise contre les mineurs qui ajoutent le partenaire PACS et les ex au titre des circonstances aggravantes. Il y a la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Il y a 29% des entreprises qui sont créées par des femmes. On est en 2006. Les salaires des femmes sont inférieurs de 27% à ceux des hommes. Ce sont des constats qu'on a parlé tout à l'heure. Et en droit direct, les femmes touchent 825 euros en moyenne contre 1426 euros pour les hommes. C'est terrible. C'est n'importe quoi. C'est pas normal. Donc 825 euros pour une femme et 1426 euros pour des hommes. Cherchez l'erreur quand même. Il y a une grosse, grosse marge. C'est vrai, mais tous les hommes ne touchent pas une personne avec quelqu'un. Non, mais c'est le SMIC. C'est en moyenne en plus. Ouais. On est dans une moyenne, il ne faut pas l'oublier. En 2008, les femmes représentent 47,6% de la population active. Presque une personne sur deux sont des femmes. 57,2% des bénéficiaires du minimum vieillesse sont des femmes. Et parmi les travailleurs à temps partiel, 82% sont des femmes. Voilà. Ce sont des chiffres qu'il faut quand même souligner mais qui méritent d'être entendues. Je continue. En 2010, il y a un vote de la loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Il y a eu la création aussi de l'ordonnance des protections des victimes et du délit du harcèlement moral au sein du couple. Et en 2012, c'est tout frais, il y a la vote de la loi relative au harcèlement sexuel. Voilà. Il y a des lois qui existent. Donc si vous êtes victime de harcèlement sexuel, de harcèlement moral, parce que ça existe, le harcèlement de violences, de coups et blessures, ne restez pas plantés comme ça, ne restez pas comme ça. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut se mettre à la place des femmes parce que nous, on est des hommes, ce n'est pas facile de parler à la place des femmes. J'aurais bien aimé qu'une femme nous dise son point de vue en tant que femme parce que nous, en tant qu'homme, on ne peut pas être forcément à la tête d'une femme de tout ça. Mais le conseil que moi, je peux donner, c'est que ne vous laissez pas non plus humiliés, dégradés. Voilà. Il y a un mot que tu as bien dit, c'est le mot soumettre. Ne vous laissez pas, vous n'êtes pas soumises, vous êtes des femmes qui sont là avec dignité, ne m'aide pas surtout. Mais je ne vais pas trouver des mots en plus. Non ? Non, mais c'est tout simplement le mot respect qui doit être partout. Respect, c'est mal barré. Non, mais justement, il devrait être fait en sorte pour qu'il soit appliqué et au lieu de le noter simplement, il devrait être appliqué, ce mot respect. Oui, mais vous... Or, il n'est pas dans tous les cerveaux. Non, mais là... A mon avis, je crois qu'il y en a qui ont dû... C'est peut-être contre ce que je veux dire, la plupart des hommes qui vont faire caca dans les cabinets, à mon avis, il y a une part de leur cerveau qui part. Au passage, bon appétit pour ceux qui sont à table. Excusez-lui pour... Ah, mais ça arrive, je suis désolé, mais... S'il y en a qui mangent des sandwichs et un petit encas, ils ne sont pas partis. Oui, mais bon, la plupart des hommes sont, à mon avis, ils ont un petit poids à la place du cerveau et il faudrait qu'ils arrêtent. Il faut déjà qu'ils changent de mentalité. À quel sens du terme, tu veux dire ça ? Il faut déjà qu'ils arrêtent de vivre dans les années 50 ou dans les années 30. Au Moyen-Âge même, carrément. Ou carrément à l'âge préhistorique aux dinosaures. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent de se croire les maîtres du monde. Là, tu dénonces en quelque sorte le côté sexisme et le côté macho. Ah, mais c'est carrément le sexisme et carrément l'inégalité totale. Le côté sexisme, c'est que les hommes se sentent supérieurs aux femmes. Oui, voilà. En gros, c'est ça. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme peut en apprendre plus qu'un homme. Peut en apprendre plus qu'un homme. Elles peuvent à la fois en apprendre, mais elles ont des capacités de faire des choses, de dire des choses, de montrer des choses. Il faudra que les femmes aussi s'imposent un peu plus. C'est vrai qu'elles sont toujours d'un certain sens. Elles restent en retrait. Et après, on continue. Qu'est-ce que tu appelles imposer ? Parce que j'ai quelque chose à dire là-dessus, justement. Ben, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elles ont... Ce n'est pas une attaque personnelle, mais j'ai l'impression qu'elles ne prennent pas un caractère... Alors, justement, parce que j'aurais quelque chose à dire sur le côté violence tout à l'heure, sur certains comportements que je ne suis pas très, très pour par rapport aux femmes. J'ai entendu un bip du chat qui est là. Donc, voilà. Par rapport à ça, ce que je veux dire par là, c'est que, pour moi, les femmes, oui, on n'a pas à se laisser faire, à se laisser... humilier, quoi, en quelque sorte. Quand vous dites... Encore moins se laisser faire abaisser. Un homme, un homme, il reste un homme, mais ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas à considérer des femmes contre des personnes inférieures. C'est ça qu'il faut se dire. Mais ça, j'en parlais tout à l'heure au niveau des violences, j'aurais plein plein de choses. je pense qu'à mon avis, et là, j'attaque carrément par rapport au niveau du gouvernement, de réviser le... les trois mots fatisiques de la France et de l'Union Européenne, liberté, égalité, fraternité, il ferait mieux de les réviser parce que... Ça tombe très bien. Il ne l'applique pas du tout. Alors, ça tombe très bien parce que j'ai des textes devant moi, je les répète, parce que là, ça concerne les femmes, parce qu'on parle... Par exemple, la déclaration des droits de l'homme. Rappelons. Quand on parle de déclaration des droits de l'homme, ne vous mettez pas en tête que c'est que pour l'homme. Ah non, c'est pour tous les êtres. C'est pour tous les... C'est droit universel des droits de l'homme, c'est-à-dire droits de... D'ailleurs, c'est une bonne question. Déclaration des droits de l'homme, est-ce qu'on devrait garder le mot comme ça ? Droits de l'homme, ça ne fait pas très égalité, finalement, quand on y réfléchit. Parce que quand on dit droit de l'homme, finalement, ces textes appartiennent qu'à l'homme et pas à la femme. Ce n'est pas normal. Ça devrait... Finalement, je me pose des questions. Je pense qu'à mon avis, ils devraient faire un... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place de l'homme ? Universel ? Non, mais universel, ça existe déjà depuis 1948. Ce que je veux dire par là, c'est que le droit de l'homme, c'est peut-être mal... Pour moi, c'est mal interprété parce que les hommes pourraient dire que la déclaration de droit de l'homme, c'est pour l'homme. Non, c'est ça qui dérange. Et les femmes, non, désolé, ce n'est pas pour vous. En gros, c'est un petit peu comme ça que les hommes réagiraient en disant... Je pense qu'à mon avis, la loi, comme le droit des femmes, tu l'as dit, il y a des textes pour les droits des femmes. Il y a les textes des droits des femmes. Il y a une convention qui existe d'ailleurs. Et la convention. Je pense qu'à mon avis, ils devraient la mettre en avant. Un peu plus en avant au niveau politique. Rappel. Ils devraient réviser leur truc et dire, essayer de trouver un accord commun dans les deux pour créer la propre... Enfin, pour moi, je trouve que déclaration des droits de l'homme, ça devrait être un petit peu révisé le nom parce que les hommes se disent que c'est pour l'homme et la femme, non. D'ailleurs, les femmes peuvent être exclues de cette déclaration quand on y réfléchit. Ça serait bien aussi qu'ils trouvent... En gros, c'est déclaration des droits de l'humanité. De l'être humain. Non, pas de l'être humain. Ça fait tâche quand on dit l'être humain. Franchement, toi, tu as tendance à dire toujours l'être humain. Donc moi, ça fait tâche. Les droits de l'être humain, ouais, c'est en plus peut-être de l'humanité ou de l'humanisme, je ne sais rien. Mais bon, l'homme, pour moi, ça ne fait pas très... Ça rejette en quelque sorte un petit peu les femmes. Ce n'est que mon avis. Précision au niveau des textes. Là, je parle bien que ces textes-là sont autant concernés des hommes que des femmes. Et par rapport aux femmes, rappelons que le texte numéro 1 des droits de l'homme, tous les êtres humains, et là, on n'a pas dit tous les hommes, où les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est mal barré pour être honnête vu ce qu'on voit aujourd'hui. Fraternité, aujourd'hui, n'est pas terrible. Deuxième texte. Deuxième texte au niveau des droits de l'homme, c'est que chacun peut se prévaloir de tous les droits et toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction d'aucune notation de race, de couleur, de sexe, de sexe. Très intéressant. Il faut bien le souligner. De langues, de religions, d'opinions politiques et de toutes autres opinions. Donc forcément, on parle de discrimination là-dedans. Et là-dedans, il y a bien marqué de sexe. Donc, hommes, femmes, voilà. Ça, c'est très intéressant. C'est numéro 2. On devrait faire pour que ça soit commun autant par rapport au niveau des droits. C'est pourquoi on ne fait pas simplement, on n'appelle pas ça, tout simplement les droits de l'humanité. ça révise. D'accord. Vous voyez ce que je... Oui, je vois. Numéro 7, on est toujours sur la déclaration des droits de l'homme. Le texte numéro 7 qui dit que tous sont égaux et bien dit tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation et une telle discrimination. Donc là, on est encore sur le domaine de la discrimination mais on est bien en même temps sur la déclaration des droits de l'homme. C'est très important. Non, mais voilà. Donc ça, c'est au niveau des droits de l'homme et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien souligner. Il y a un deuxième texte qu'on connaît bien mais qu'on en parle très peu et même que pas beaucoup connaissent. C'est la charte des droits fondamentaux qui existe dans l'Union européenne. Cette charte qui dit que l'Union contribue à la préservation et au développement de ses valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples de l'Europe ainsi que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, régional et local. Elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux ainsi que la liberté d'établissement. J'y suis arrivé. Il n'y avait pas de point dans les phrases. J'y suis arrivé. En gros, c'est un petit peu au niveau presque politique qu'on entend ça. Et un dernier texte que je... que je souhaite que je dis à tout le monde de lire parce que c'est aussi un texte... Je l'ai lu personnellement. Je ne vais pas vous l'évoquer aujourd'hui parce que ça serait trop long. C'est la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il y a une convention qui existe. Je tiens à... Si vous ne connaissez pas cette convention, je demande à tous de le lire au moins minimum. Vous comprendrez un petit peu. Je trouve que c'est intéressant de... par rapport à ça. Tu es au courant de cette convention ? Non. Je n'étais même pas au courant. Tu vois, tu me l'apprends parce que moi, je n'étais même pas du tout au courant. Je ne savais pas qu'elle existait. Voilà. Mais c'est ce que... Je tiens quand même à vous le faire. Je vais y arriver à dire des phrases aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je vais y arriver à vous le conseiller de le lire. Voilà. Je suis arrivé à trouver un mot. Il faudra que je le lise parce que moi, comme je ne le connaissais pas, il va falloir que je le lise. Bien. Alors, il y a une association qui s'appelle le CIDFF, qui est le Centre National d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles, qui existe. Je vais vous donner quelques pistes de cette association. C'est un service, d'ailleurs. Le premier service de cette association, c'est qu'il y a une information juridique professionnelle et gratuite qui existe. Les services d'accès aux droits des CIDFF proposent une information juridique confidentielle et gratuite. Confidentielle et gratuite, c'est très intéressant, qui sont assurées par des juristes expérimentés. L'information juridique recouvre de nombreux domaines. Donc, il y a le droit civil sous tous ses différents aspects, particulièrement le droit à la famille, mais aussi le droit pénal et l'aide aux victimes, le droit au travail, le droit international privé et le droit des étrangers, le droit du logement, bien sûr, et de la consommation. Donc, c'est quand même très large. C'est intéressant. C'est pour ça que je vous en parle parce que peut-être que pas beaucoup connaissaient ça. La formation juridique est délivrée sous la forme soit individuelle, donc ça peut être soit de manière individuelle, soit dans le cadre d'un entretien en face-à-face, soit dans le cadre d'un entretien téléphonique, mais de manière individuelle. Et si c'est sous forme collective, c'est à destination du public ou à destination des partenaires, tout simplement. Donc, c'est deux formes qui existent. Ensuite, un deuxième service qu'offre le CIDFF, c'est qu'ils offrent une information juridique en droit civil. Alors, j'explique tout ça, c'est que les juristes des CIDFF interviennent principalement dans le champ du droit des personnes et de la famille et traitent essentiellement des problématiques relatives. au mariage, au concubinage et au paxe, au divorce ou aux ruptures conjugales, aux enfants aussi, sur la filiation, l'autorité parentale, la responsabilité civile en quelque sorte, notamment au niveau des divorces, au droit patrimonial du couple et de la famille, aux donations et aux successions, donc ça, c'est beaucoup moins, mais bon, c'est vrai que là aussi, il y a un petit problème, au droit de la responsabilité et des contrats et au droit de la propriété. Donc ça, c'est au niveau civil. Après, elle propose aussi des aides aux victimes, en proposant d'ailleurs des réponses personnalisées pour chaque pays au cas par cas. L'aide aux femmes et victimes de violences, on en parlera tout à l'heure plus en détail par rapport aux violences. Les CIDFF informent et accompagnent particulièrement les femmes victimes de violences sexistes telles que les violences au sein du couple, le viol, le harcèlement sexuel au travail, les mutilations sexuelles, la prostitution, bien sûr. L'aide aux victimes généralistes, donc voilà, une aide aux victimes généralistes, donc l'association informe les victimes d'infraction pénale, certains CIDFF disposent de bureaux d'aide aux victimes généralistes. Les victimes peuvent bénéficier aussi d'informations juridiques à tous les stades de la procédure pénale. Donc je vais vous donner un exemple. J'ai été victime d'un vol, d'un vol, pas d'un viol, d'un vol, il y a deux ans. Puis-je encore porter plainte et dans l'affirmative, comment et auprès de qui ? Normalement, non. Alors, délai de prescription, ça dépend de ça. Je crois que c'est... Le vol, c'est trois ans. Le délai de prescription, c'est trois ans. Ah non, pardon, je crois que c'est un an. C'est un an. Je me sens que c'est un an, oui. C'est un an, le délai. Je ne sais pas si ça a changé, mais ça dépend des vols, parce que j'ai entendu un an, j'ai entendu trois ans, je crois que... Oui, ça dépend le vol, selon le vol... Je crois que c'est un an aussi, des prescriptions, mais bon, là, c'est qu'un détail. Par exemple, le tribunal a condamné l'auteur d'une infraction à me verser 3000 euros de dommages et intérêts. Celui-ci est insolvable. Comment puis-je obtenir le versement de cette somme ? C'est une question. Non ? Normalement, exactement, je n'en sais rien, mais je pense qu'elle devrait faire pression, je pense qu'à mon avis, elle devrait voir avec son avocat et d'essayer de se mettre en rapport avec la personne, même si elle est insolvable, qui prouve... Il est insolvable, il est insolvable. Oui, mais qui prouve qu'il est insolvable. Après, à mon sens, je crois qu'il peut être il peut y avoir des retenus au niveau des CAF, au niveau des pôles emplois. Je pense qu'à mon avis, c'est l'État qui doit verser et lui, il doit rembourser. Oui, mais ça, ça passe par la justice pour ça, il me semble. Il faut entamer les procédures. Le problème, c'est que ce n'est pas donné. Il ne faut pas l'oublier. Après, autre point important qu'offre le CIDFF, c'est le droit du travail. Il y a des questions relatives au droit du travail qui sont en augmentation depuis quelques années. les juristes traitent essentiellement des problématiques relatives soit au contrat de travail, par exemple, les conclusions et les ruptures de travail, à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. On en parle. Donc, vous voyez, ils apportent quelques appuis par rapport à ça aux discriminations, au harcèlement sexuel, au harcèlement moral et aux congés liés à la parentalité. Donc, vous voyez, ils s'occupent des sujets que concernent vraiment les femmes. Depuis tout à l'heure, on en parle. et vous voyez, ils évoquent tous les sujets importants au niveau de ça. Donc, je ne vais pas vous dire les questions. Et puis après, il y a la lutte contre les violences faites aux femmes, bien sûr, qui sont fortement investies dans la lutte contre les violences sexistes. Cet investissement se décline localement par la mise en œuvre d'actions en direction des femmes, des professionnels et du grand public. Les violences envers les femmes s'exercent dans la sphère familiale au sein du couple mais aussi dans l'espace public ou dans l'univers professionnel. Alors, par leur connaissance des problématiques des femmes victimes de violences sexistes, les CIDFF sont sollicitées en général. Alors, soit pour écouter, informer, accompagner les femmes victimes de violences sexistes, donc des violences au sein du couple, les viols, agressions sexuelles aussi, les harcèlements sexuels, les mutilations sexuelles, mariages forcés aussi. Ça existe encore aujourd'hui. Oui, les mariages forcés, ça existe encore. C'est assez interdit, ça, les mariages forcés, mais ça existe. Oui, mais bon, dans les autres pays, voilà, après, dans les pays, d'ailleurs, il y a des pays de l'Union européenne qui font des mariages, ce qu'on appelle des mariages arrangés. Oh si, mais ça marche surtout dans les familles riches, mais bon, mais c'est surtout, mais c'est ignoble que ça, alors en 2014, de faire encore des mariages forcés. C'est bon, bref, on ne dira rien là-dessus. L'autre point, c'est qu'ils peuvent, le CIDFF, sensibiliser forme des partenaires travaillant au contact des femmes victimes de violences, donc la police, les gendarmeries, travailleurs sociaux, médecins, magistrats, etc. Et aussi, un autre point qu'ils font, c'est qu'ils font de la prévention, ils font des interventions au sein des établissements scolaires, organisation de journées de sensibilisation en direction du grand public et des entreprises. Ensuite, autre secteur, autre service que font le CIDFF, c'est l'éducation et la citoyenneté, alors là, je vais faire vite fait, surtout au niveau de l'égalité, l'éducation à l'égalité qui doit être envisagée dès le plus jeune âge. Alors, là-dessus, on en a beaucoup parlé, notamment sur la BCID de l'égalité. On en avait parlé, est-ce que l'égalité, dans toutes les formes, ça doit aller ? Oui et non. Oui. Est-ce qu'on doit, au niveau maternel et au niveau primaire, est-ce qu'on doit apprendre tout ça, tout ce qu'on vient de dire ? C'est un petit peu jeune. Ben, oui et non. Au niveau de la violence, quand même, si. Oui. Je pense qu'à mon avis, on devrait commencer au niveau du collège. Mais au niveau des viols, tout ça, il y a des viols sur l'enfant, mais ça existe. Oui, mais... Au moins de la prévention. La prévention, on devrait la faire, on devrait la commencer, la prévention, au niveau des collèges. Disons qu'au niveau des enfants, on ne doit pas faire la même éducation qu'au collège et qu'au lycée. on doit s'y prendre d'une autre manière. Des dessins, par exemple, des petites phrases, des petits mots, mais surtout pas des débats. Non, au niveau de l'école primaire et de maternelle, tout à fait, les débats ne peuvent pas être lancés du tout. C'est quoi ? Parce qu'ils sont tellement petits qu'ils ne comprennent pas. Ah oui, c'est bon. Ils ne peuvent pas, ils n'assimilent pas tout ce qu'ils peuvent. Oui, mais ils peuvent, par exemple, à l'école, puisqu'au niveau du dessin, oui, je pense que ça peut être pas mal. Surtout, il y a l'éducation civique qui est là à partir de la sixième. Je tiens à préciser. Est-ce qu'on doit faire apprendre finalement l'éducation civique, toutes les lois, tout ça, en primaire ? Oui, mais non. Est-ce que ça dérange en primaire si on parle d'égalité ? Non. Pour moi, par exemple, au plus d'enfants, qu'est-ce que l'égalité évoque pour eux ? Ce n'est pas méchant, ça. C'est sûr qu'on ne va pas parler de viol. Non. C'est sûr qu'on ne va pas parler non plus. Non, mais c'est ça. Il y a des limites sur ce qu'on dit aux enfants. C'est que si on parle d'égalité, d'accord. Après, si on parle de viol, non, on ne va pas apprendre. Bon, mais chers enfants, on va apprendre quelque chose aujourd'hui. Je vais vous dire ce que c'est que le viol. Non, mais attendez. Je vais bien apprendre certaines choses. Mais là, le problème, là, je vais attaquer un petit peu au niveau des enseignants. C'est vrai qu'il y en a, ils se disent, ils veulent que les jeunes apprennent des choses, mais ils ne mesurent pas les conséquences de ce que ça, par rapport à le fait qu'ils donnent ce qu'ils veulent apprendre. Et ça, le problème, c'est que, et ça, c'est une étude qui a été prouvée comme quoi qu'un enfant, plus il est jeune, plus il mémorise les choses. Tu veux dire par là, oui, mais après, il ne faut pas effrayer non plus un enfant. Non, mais tout ce qu'il entend, il mémorise tout ce qu'il entend de la vie courante. Et c'est ça qui est dommage, c'est que souvent, c'est... Les prévenirs, disons... Par rapport à ce qu'il a entendu, il le... Alors, les prévenirs, c'est un fait. Ils le reproduirent, mais en inverse. Comment on veut dire ? C'est que les prévenirs, c'est un fait. Moi, ça ne me dérange pas. Mais attention jusqu'où on va, quoi. Voilà. Jusqu'où on les prévient, quoi. Il faut que ça soit assez cadré et le problème au niveau des enseignants, c'est qu'ils... Ben, disons que prévenir... Ils préviennent... Ils ne prennent pas aucune limite là-dessus. En clair, c'est prévenir sans les effrayer, en quelque sorte. Parce que sinon, on peut jouer... On peut faire des petits dessins, par exemple, sur l'égalité. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils fassent des petits dessins sur l'égalité, sur la fraternité, sur l'être humain. Voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Mais attention, qu'on ne dise pas aux enfants, écoutez, faites attention à la rue. Il ne faut pas... Non. Il y a des limites à ne pas dépasser au niveau d'éducation. C'est pour ça qu'on s'aperçoit que de plus en plus jeunes, il y a des enfants qui, à partir de 8-9 ans, sont déjà en train de voir un psy. Parce qu'ils sont tellement choqués de ce qu'ils entendent, mais ils mémorisent en même temps ce qu'ils ont entendu et souvent, c'est reproduit différemment. C'est étonnant que tu me dis que ça, c'est un vécu. Après, ça dépend des situations familiales, ça dépend des contextes. Oui. Parce que, oui, je peux dire qu'en une partie, oui, ça peut être... C'est un vécu, oui. On va faire un par un le sujet au niveau des salaires, au niveau des droits des femmes. Alors, on va commencer par les salaires hommes et femmes. Ça, c'est un sujet qui fait partie de notre association Equality. Évidemment, la bataille que les hommes et les femmes soient égaux, en droit et dans tous les sens du terme, notamment au niveau des salaires. On rappelle quelque chose, c'est qu'à temps plein, les hommes gagnent 16% de plus que les femmes. À temps plein. Tout temps de travail confondu, l'écart a eu 31%. Voilà. Et au niveau des salaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de 40%. C'est quand même impressionnant. Le salaire mensuel net moyen des hommes est de 2263 euros pour un équivalent temps plein. Celui des femmes est de 1817 euros. Ce sont des données qui datent de 2010. Il y a quand même un peu plus de 100 et quelques euros de... Ça fait, en calculant, ça fait 400 euros à peu près. Ça fait un peu plus de 400, 450 euros. Ça fait un RSA. En temps plein, quand même. C'est quand même 450. Ça fait un RSA. Oui, ça fait un salaire minimum, on va dire. En moins. Un revenu minimum. Exactement. Ce qui revient au même, c'est que les femmes touchent en moyenne 80% du salaire des hommes. Voilà. Donc inférieur de 20%. Et l'écart mensuel moyen est de 446 euros, soit presque un demi-smique. Pour le préciser. Plus on progresse dans l'échelle des salaires, plus l'écart entre les femmes et les hommes est important. Les premières étant beaucoup moins nombreuses dans le haut de l'échelle, et toujours en équivalent en temps plein, le niveau de salaire maximal est de 10% des femmes... Non, pardon. Le temps, le niveau de salaire maximal des 10% des femmes, les moins bien rémunérés représentent 91% du salaire maximal des 10% des hommes les moins bien rémunérés. Je ne sais pas si vous avez compris le truc. Oui, c'est... Oui, selon... Par rapport à l'échelle, ceux qui sont au plus haut... Comme... Quand t'as des femmes qui sont chefs d'entreprise ou responsables de haute responsabilité, il y en a d'autres. On parle des... Au niveau des hommes, elles ont 10% d'écart par rapport au... En fait, si je comprends bien l'histoire, on parle des écarts entre les hommes et les femmes qui sont les moins bien rémunérés. En gros, c'est ça. Et 10% des femmes représentent 91% du salaire maximal. Bon, c'est quand même beaucoup. Et si l'on prend en compte les 1% des mieux rémunérés, c'est encore plus. Parce que les femmes touchent au mieux un salaire équivalent à 64% de celui des hommes. Donc les femmes, par exemple, gagnent au mieux 5 635 euros contre 8 798 euros pour les hommes. Il y a plus de 2 000 euros d'écart. Donc c'est quand même... Il y a plus que ça. Ça fait 3 100 euros même. Ça fait beaucoup. C'est quand même impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'un salaire... Une petite définition. Qu'est-ce qu'un salaire en équivalent temps plein ? C'est que les salaires en équivalent permettent de prendre en compte les emplois à temps complet et à temps partiel. On transforme un salaire obtenu à temps partiel en déterminant à quel niveau il aurait été si l'emploi avait été à temps plein. En gros, c'est ça. C'est qu'ils essayent de... C'est un calcul. C'est un psycalcul en gros d'un temps partiel qu'est-ce que ça fait en temps plein. En gros, c'est ça. Les écarts dépendent aussi de la catégorie sociale. Ça, c'est encore une discrimination. Ça, c'est de la discrimination plus récente. Ça devient de la double discrimination. Parce qu'il y a la discrimination déjà au niveau sexe avant de femmes. Si tu remarques bien, si tu fais le calcul, là, tu en as donné 5 des cas critiques par rapport au niveau des femmes. mais dans les 5 cas critiques qu'il y a le plus pour les femmes, tu as à peu près 8 ou 9 discriminations. En une seule. En une seule femme. Tu as 9 discriminations pour une femme en même temps. D'accord. Bon, je précise un détail. C'est que... Comment vous dire ? Oui, donc là, je précise qu'il y a une double discrimination là-dedans. Parce qu'il y a déjà la discrimination des sexes hommes-femmes plus la discrimination en régime sociale. Donc, ça fait donc 2. Donc là, il y a double discrimination là-dedans. Parce que s'il y a aussi les écarts dépendent de la catégorie sociale, c'est quand même impressionnant. Pourquoi ? Parce que l'inégalité des salaires entre hommes et femmes est la plus forte dans les cadres, quand même 29,1%, et donc parmi les salaires les plus élevés. Et à l'inverse, l'écart le plus faible se trouve parmi les employés, 8,4%, une catégorie majoritairement féminisée. Ensuite, concernant l'écart total, j'ai bien dit total, ce sont des chiffres qui datent de 2009. Les femmes touchent 24% de moins que les hommes. Tout temps de travail confondu, on ne transforme pas les salaires obtenus en temps partiel en équivalent temps complet. Les salaires féminins valent en moyenne 76% des salaires masculins. Je suis arrivé, des salaires masculins, ce sont des données de 2009. Ensuite, au niveau des écarts, pour les temps complets, les femmes touchent 14% de moins. Temps complet. Le premier facteur de ça, c'est l'explicatif des inégalités de salaire provient des différences de temps de travail. Ça veut dire que les femmes travailleraient moins que les hommes. Je ne suis pas tellement d'accord, moi, personnellement. Mais parce qu'elles travaillent beaucoup, surtout au niveau des femmes de ménage et tout ça, elles travaillent énormément, mais elles touchent très, comment dire, le salaire n'est pas terrible. J'en ai entendu parler de ça, d'ailleurs. Elles font des... Elles ont des travaux. Elles sont en plus, ce qu'il faut savoir dans certains domaines professionnels pour les femmes, elles font plus de 35 heures. Parce que normalement, c'est 35 et on est tous... Ce n'est pas pour ça qu'elles toucheront en plus. Voilà. C'est ça le problème. c'est que le salaire au niveau des heures n'est... Mais en fin de compte, il faudrait que le gouvernement trouve un équilibre entre les salaires et les heures travaillées parce que... Et qui révisent... Qui révisent... Parce qu'on augmente... Parce qu'on est passé aux 35 heures pour essayer d'augmenter certains trucs, mais on s'aperçoit qu'on fait beaucoup peu... que les gens, ils font beaucoup plus d'heures qu'en fin de compte, les 35 heures ou les 39 heures ne sont pas respectées du tout puisqu'on fait deux fois plus d'heures pour le même salaire. Voire moins. C'est stupide. C'est stupide. Je vais continuer toujours sur l'égalité salariale homme-femme. Alors écoutez ça parce que c'est quand même impressionnant d'entendre ça. On rappelle que la France, on va dire à peu près, est à peu près la cinquième puissance du monde. On va dire à peu près cinquième, sixième, ce que vous voulez. Peu importe. Je dirais plus la dixième, mais bon. Mais sur 136 pays dans le monde, nous sommes 129ème au niveau égalité salariale homme-femme. 129ème. On est encore loin du coup. On est quand même... Non mais 129ème sur 136. Nous sommes au plus bas de l'échelle alors qu'on est en gros un des pays économiques les plus puissants. Oui. Je vois qu'un... Économique, ça dépend. Oui, c'est ce qu'on dit. Toujours au niveau des classements, nous sommes au 45ème rang, toujours sur 136, pour la représentation des femmes dans les instances politiques. Bon, ça progresse petit à petit, mais on n'y est pas encore. Ce n'est pas encore le cas. J'aimerais bien savoir qui sont les 10 premiers. Justement, parce que les 10 premiers, je crois que je l'ai tableau quelque part. Non, je ne vous l'ai pas, je l'ai quelque part. Comment est-on arrivé dans un pays où les femmes ont largement conquis leurs droits, enfin largement, entre guillemets ? Faut-il rappeler qui a tenu la maison France pendant les deux conflits mondiaux du siècle dernier ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et l'égalité réelle ne se mesure pas au sein des conseils d'administration. Et dire que la loi pour l'égalité professionnelle entre hommes et femmes il y a plus de 30 ans, quand même le souligner, et depuis, seules de vagues demi-mesures, brandies en étendard ont permis à quelques voix de s'indigner de leur insuffisance. Plus rien, aucune véritable démarche concrète n'est venue en écho. Ils ont été carrément oubliés, mis de côté. Et ainsi, le thème continue de nourrir table ronde et colloques multiples où des femmes parlent aux femmes de situations qu'elles connaissent déjà approuvées pour le principe par des hommes toujours compréhensifs. Et il y a bien cette présence féminine obligatoire dans les conseils d'administration, mais, je précise, mais, des entreprises cotées, c'est-à-dire une infime partie du monde économique, une bien maigre au bol, d'ailleurs, au boissage, et car l'égalité réelle se mesure au cœur de l'entreprise et non seulement au sein des conseils d'administration. Voilà. Et on a parlé des salaires, mais ce n'est pas mieux pour les retraites. Le montant de la retraite est inférieur de 20% à la pension des hommes. Quand même. Et sans compter les répercussions illustrées récemment par le débat sur la réforme des retraites, le projet de loi porte dans ses objectifs prioritaires la situation des femmes, mais le texte s'empresse de repousser les mesures à 2020. C'est stupid. Il faut encore entendre 6 ans, je vous le dis, ce n'est pas gagné. Et le nouveau visage de la pauvreté en France comme en Europe sera celui de la femme âgée. Eh oui, il faut quand même le souligner. D'ici quelques années, c'est ce qui va se passer. Il y a la carrière plus courte et moins bien rémunérée. D'ailleurs, en 2012, le montant moyen de la retraite de base des femmes est de 42% inférieur à celle des hommes. On a beaucoup parlé des salaires, mais les retraites, ce n'est pas mieux. C'est pire. Ce n'est pas mieux. 42%, c'est l'équivalent par rapport au salaire. J'avais parlé de 41% tout à l'heure pour la différence au niveau des hommes et des femmes au niveau des salaires. L'observation qui suit tout aussitôt mais en lumière que cette situation est liée au passé, cette remarque selon laquelle les nouvelles générations de femmes actives ne supporteront plus les inconvénients de ces différences, alors que c'est faux, parce que la génération des jeunes femmes quadragénères qui sait d'ores et déjà que le montant de sa retraite sera inférieur de 20%. C'est quand même impressionnant et ça sera inférieur de 20% à celui de la pension des hommes. Alors qu'elle a grandi bercée par le discours de l'altérité, différente mais égale. Pourtant, plusieurs études sérieuses démontrent que l'emploi féminin représente une source de croissance. L'une d'elles met notamment en évidence que les femmes qui travaillent investissent par exemple volontiers dans l'éducation de leurs enfants et qu'elles délèguent certaines tâches domestiques au bénéfice de la vie professionnelle, ce qui crée de l'emploi et peut représenter jusqu'à un tiers du PIB quand même. Au passage. Est-ce qu'on peut donner la faute à l'Europe ? C'est une bonne question. Oui, je pense que c'est une question de mentalité aussi. Il faut dire que les hommes se croient supérieurs aux femmes hors qu'il y a des femmes qui sont beaucoup plus intelligentes que des hommes. Quelques précisions de la France par rapport à l'Europe quand même. La France à la recherche de croissance ne s'inscrit pas dans cette dynamique. Pas plus d'ailleurs que dans la volonté d'installer les femmes dans le champ opérationnel de la vie politique. On va se souvenir par exemple du débat au Sénat sur le conseil territorial. C'est un exemple. Un mandat qui est partagé entre deux élus, un homme et une femme. La révolte sénatoriale n'est pas portée sur l'absurdité du partage mais sur le fait que le partage soit entre un homme et une femme. C'est un exemple. D'en plus, la France se montre tristement incapable d'aller au-delà de l'intention. Le Parlement européen a quant à lui déjà engagé sa propre réflexion. Là, je vous donne un exemple. Le 12 septembre 2013, il a adopté une résolution pour l'égalité salariale qui a été priée à la Commission européenne de réviser sa directive de 2006. Il faut dire que dans le top 10 des 136 pays classés en matière de respect de l'égalité entre les genres, 4 sont européens. l'Islande, la Finlande, la Suède et le Danemark. Où est la France ? On n'est pas là. Pour une fois, d'ailleurs, la faute à l'Europe parce que c'est à l'Assemblée. Est-ce que c'est la faute à l'Europe qui ne pourra pas servir de paravent à la frivolité française ? C'est une bonne question. Et pour l'heure, les femmes possèdent 1% de la richesse mondiale et devraient travailler presque 2 mois de plus que les hommes dans notre pays pour égaler leur salaire et dire que le principe de l'égalité homme-femme constitutionnelle en France depuis 1946. En tout cas, on l'a plus de souligner. C'est inscrit dans le traité de Rome en 1957 et qui fait encore débat aujourd'hui. C'est impressionnant. Et moi, je pense qu'il fera toujours débat puisqu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur un accord. Automatiquement, il fera toujours débat. C'est une bonne question. En tout cas, mais au niveau des salaires, on en a parlé au début en préambule. On avait dit « Écoutez, une femme... » D'abord, au niveau profession, une femme peut autant faire des métiers d'hommes tout comme les hommes peuvent faire des métiers de femmes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, une femme travaille autant que les hommes donc les femmes doivent toucher autant que les hommes. Je pense que c'est clair qu'il y a autant de risques. Il y a autant de risques. Je reprends ton exemple dans la manutention tout à l'heure. Est-ce qu'une femme travaille... Comment vous... Est-ce qu'ils ont les mêmes missions que les hommes ? Ah bah oui. Ils font les mêmes choses. Les mêmes... Les mêmes tâches. Moi, je parle par rapport au niveau de l'intérif. C'est vrai qu'automatiquement, que tu sois une femme ou que tu sois un homme, automatiquement, l'intérif, elle a un... Comment on appelle ça ? Elle a un tarif d'horaire au niveau salarial pour les salaires et voilà. Ils doivent respecter ça. Automatiquement... Tu parles du tarif brut, le tarif du SMIC, je suppose. Voilà. Tarif brut, pour un intérimaire, il est de 9,53. Ça veut dire qu'un homme ou une femme touche... Oui, on est en brut. 9,53 de l'heure. Oui, mais brut. C'est brut. Il faut bien le soigner. Malheureusement, c'est le net qui différencie. C'est le net qui différencie parce que je ne sais pas... Je ne sais pas pourquoi... Je ne sais pas pourquoi et ça, il faudrait que je le demande à une collègue lundi que je voie un peu ce qui se différencie par rapport au... Ah oui, tu voudrais comparer en fait deux bulletins de salaire. Le bulletin de salaire d'un homme et le bulletin de salaire Il suffit de regarder les chiffres sûrement, les détails et tout ça et puis regarder les montants pour voir si les femmes sont plus déduites qu'on va dire ça comme si les femmes ont plus de déductions qu'elles ont. Je pense qu'à mon avis, ils doivent faire un peu plus de déductions. Oui, mais bon, l'assurance, que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. Parce que je ne comprends pas. Ce n'est pas logique. Il y a l'assurance. Non, mais ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Une femme fait la même tâche. Je reprends le métier de la mutation. Ah oui, c'est clair. Elle prend les mêmes tâches, les mêmes métiers, les mêmes missions. Tu es d'accord avec moi ? Donc, en quelque sorte, les personnes doivent toucher la même chose. Ben, normalement, oui. Ah ben, apparemment, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas toujours le cas au niveau de... Après, je ne sais pas comment... Après, parce que ce qui se passe pour les intérims, c'est qu'en fin de compte, c'est les entreprises qui payent les agences intérimaires et les intérims reversent au niveau des salariés. Oui, mais peu importe. Ça, ce sont des détails. Ça, c'est de l'organisation. Oui, mais ça, ce sont des petites boutiques. Alors, est-ce qu'ils... Je ne sais pas comment ils se... Je ne sais pas comment ils calculent leur truc par rapport au salaire. Bon. Donc, quoi qu'il en soit, on se battra, quoi qu'il en soit, jusqu'au bout, par le fait que les femmes toucheront aussi bien que les hommes. Ça, c'est bien, oui. Et puis, voilà. On ne voit vraiment pas en quoi... En quoi... En quoi une femme... Dans ce cas, si un homme fait un métier de femme, alors l'homme touchera moins que la femme. Voilà. Soyons logiques, alors. Mais ça devrait être l'inverse, toujours. Je pense qu'à mon avis, ça devrait être l'inverse. Histoire de faire un peu d'égalité, alors. Juste pour voir... Voir où est-ce que ça fait. Ah non, là-dessus, non, je ne suis pas d'accord. Mais si un homme fait un métier de femme... Non, mais qu'ils inversent, qu'ils inversent, en fin de compte. Si, par exemple, comme on dit que la plupart... Je vais prendre un métier au hasard, secrétariat. Secrétaire. Au hasard. Mais vraiment, au hasard. La plupart, on voit que c'est que des femmes. Or, il y a des hommes qui font du secrétariat, qui font du secrétariat. Pourquoi, en fin de compte, quand un homme fait du secrétariat, il ne toucherait pas le salaire d'une femme et qu'une femme touche le salaire d'un homme. Il verrait ce que ça ferait. Oui, mais ça... Je pense qu'à mon avis, je pense qu'à mon avis, l'égalité, elle se ferait beaucoup plus facilement. Là-dessus, non, je ne suis pas d'accord. Ben si. Non, j'en dirais plus. Ça arrêterait le machisme. Oh non, au contraire, ça serait pire. Ça serait pire. Les hommes... Non, au contraire, ça utiliserait encore plus la haine des hommes envers les femmes, ça. Ben non. Non, parce qu'ils prendraient la situation d'une femme et ils verraient ce que ça fait. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que ça fait des années que cette histoire de salaire homme-femme, on en parle au niveau politique et qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a rien de concret. Mais parce qu'ils n'ont pas envie de s'emmerder avec ça, ils se font... Ah, c'est bon, au contraire, on en entend parler encore aujourd'hui. On en entend parler, mais ce n'est pas concret. Mais ils ne font pas en sorte que ça soit du concret. En une loi, en clacquement de doigts, ça y est, c'est fait. En fait, je pense que le gouvernement après, je crois que ça coince au niveau des entreprises peut-être. Mais s'il y a une loi qui passe, il suffit d'une loi, d'un texte de loi pour ça. C'est peut-être au niveau des entreprises. Peut-être, mais il y a aussi une loi qui existe en obligeant les entreprises à verser des salaires autant aux hommes qu'aux femmes. Point final. Est-ce que ça ne serait pas parce que ça serait plus la chute des entreprises ? Je ne sais pas comment ça... Non, mais la chute des entreprises, c'est parce que les femmes toucheront le moins que les hommes, autant que les hommes. Non, il ne faut pas déconner. Les entreprises sont déjà assez riches comme ça. Déjà, les patrons d'entreprises, ils voient leur... leurs bénéfices. Oui, mais non, je pense que... Ils voient les intérêts. Mais ça fait un peu pareil. C'est l'évolution de l'entreprise avant de s'occuper des salaires de l'intérêt des personnes qu'ils embauchent. Donc, discrimination, discrimination. Toujours de la discrimination au niveau du travail. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. On en a parlé il n'y a pas longtemps au niveau des handicapés. Maintenant, c'est au niveau des femmes. Ça fait que ça commence à faire... C'est un long combat qu'on mène depuis des années. Ce que je ne comprends pas, c'est que là... Disons que j'entends... Ça fait deux ans que j'entends au niveau du gouvernement qu'il y a un sujet de l'égalité, tout ça. Mais il n'y a rien de concret au niveau des lois et au niveau des... Voilà, au niveau concret, quoi. Et on attend que ça... À force d'en entendre parler tous les ans, on se pose des questions. Est-ce que ça va se faire un jour ? Est-ce qu'il va y avoir un... Mais... Oui. C'est une bonne question. Ça, je ne sais pas. Tu vois, je crois que c'est la troisième fois qu'on parle de ce sujet des droits des femmes, tout ça. Ça fait trois ans qu'Equality existe et qu'on en parle encore. Alors qu'il y a deux ans, on nous a donné espoir en disant on vous promet que les hommes et les femmes toucheront les mêmes salaires. Ça fait deux ans que ça date, quand même. Le problème, c'est qu'en fin de compte, et c'est ça qui m'énerve, c'est que des promesses qui sont faites et c'est jamais respecté à tous les niveaux. Alors, c'est... Non, mais ce que je... Le problème, c'est ça, c'est qu'il y en a qui se croient intouchables. Non. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'on entend tellement le mot égalité. Égalité, 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 égalité. On en entend dans toutes les lèvres. C'est pour ça que... On entend partout ce mot égalité. Or, c'est bien... Le mot égalité, il n'y est pas du tout. Non, mais le mot égalité, c'est facile à dire, c'est facile à évoquer, c'est facile à mettre en avant, à mettre... Oui, nous voulons l'égalité, mais où est l'égalité quand ce n'est pas concrétisé au niveau des lois, par exemple ? Au niveau des... Il suffit d'un texte, hop, et on n'en parle plus. C'est pas compliqué à faire. Mais il faut qu'ils revisent les textes, les lois... On nous fait tarder. Écoute, ils n'ont pas mis longtemps pour faire adopter la loi du mariage pour tous. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent pour faire le reste ? Ils ont... Je ne sais pas... Oui, mais ça, je ne sais pas comment ils vont se... Je ne sais pas. C'est un exemple, mais... Oui, non, mais voilà, je sais bien. Mais je ne sais pas du tout comment ils vont faire et... Enfin bon. Ça, ce n'est que le sujet, ça l'air. Ce qu'ils veulent vraiment. Enfin, on ne sait pas encore, mais bon, j'espère que l'année prochaine, on ne va pas encore en reparler la même chose parce que... Mais je pense que ça va être... Parce que si le 8 mars... Si l'année prochaine, le futur, le 8 mars 2015, on reparle encore de ça, eh bien, ça prouve qu'encore une fois, que tout ce qu'on nous promet, tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on a, ce n'est que du vent, finalement. Ah, mais tout est du vent. Sur toutes les... Et après, ils veulent qu'on soit... Qu'on respecte... Qu'on soit, en gros, je vais dire, qu'on soit patriote, qu'on soit en liberté, égalité, fraternité. Or, excuse-moi du peu, on est loin du compte. Bon, on continue, on va... Tu es toujours... Tu insistes toujours sur ce principe-là. Ah, mais moi, je ne comprends pas pourquoi ces mots existent, s'ils ne sont pas respectés. C'est pire que pas respectés. Enfin, déjà... Non, mais le problème, c'est qu'on parle de... On critique beaucoup les politiques, déjà, entre nous. Non, parce que... Oublie le côté. Non, parce que... Non, mais moi, là, je n'oublie pas le... Non, parce que moi, je t'arrête de suite. Je vais t'arrêter quelque chose. C'est que là, tu vises beaucoup les politiques, alors que déjà, entre nous, je parle entre citoyens, nous, nous ne sommes pas. Non, mais par rapport à ça, je ne dis pas simplement par rapport au niveau politique, je parle en général. Je dis que ça soit politique ou que ça soit citoyen en général, en général, ou être humain en général, il n'y a rien de respecté. Alors, pourquoi s'amuser à respecter trois mots qui sont le fondement de la France ou qui sont... Ce n'est pas le fondement de la France, non, c'est le fondement de la République française, plutôt. Si ce n'est pas respecté du tout. Pourquoi respecter ces trois mots qu'on ne peut rien avoir du tout puisqu'il n'y a rien de fait ? À quoi ça sert de les avoir, de les mettre toujours ? Quand... Ils devraient les oublier complètement pour l'instant et remettre des mots qui concernent ce que j'essaie d'expliquer, c'est que déjà, entre nous, citoyens, on n'est même pas foutu qu'on est capable d'être égaux entre nous. C'est pas ça que le mot égalité ne devrait même plus existir. D'où pourquoi je ne mets pas tout le temps sur le dos de la politique parce que la politique n'y est pour rien si nous-mêmes, nous ne sommes pas égaux. Si nous-mêmes, on se traite... Qui a inventé ces trois mots ? Liberté, égalité, fraternité ? Qui c'est qui l'a inventé ? C'est dans la Révolution. Eh bien, la Révolution... Non, mais on n'était pas il y a 200 ans. Aujourd'hui, il y a 200 ans ont passé, la société a changé, les personnes ont changé. Elle a changé en pire. Oui, mais justement, on ne respecte pas ce que nos ancêtres ont voulu faire comprendre. C'est un petit peu bête, mais bon, après, il y a eu l'histoire du mai, de mai 68. Mais là aussi, même chose, nos ancêtres, on ne les respecte pas non plus. Là, aujourd'hui... La mai 68... Enfin bon, c'est qu'une explication. On est en train de sortir carrément du sujet. On va continuer sur le deuxième thème qui est très, très important sur le sujet des femmes, c'est sur les violences qui sont faites aux femmes. J'ai cinq chiffres à vous évoquer. C'est quand même assez touchant de vous dire ça. Je vous l'ai dit en préambule, je vous le répète une deuxième fois. Une femme sur trois sont victimes de violences. Ban Ki-moon qui a dit, Ban Ki-moon qui est secrétaire générale de l'ONU, qui a dit « Je me félicite que de nombreuses voix s'élèvent en faveur de l'éradication de ces violences qui touchera près d'une femme sur trois au cours de sa vie. » Voilà. C'est ce qui a été dit. Deuxième chiffre. 130 millions de victimes de mutilations génitales. C'est quand même impressionnant. C'est d'après le site de l'ONU qui dit que plus de 130 millions de filles et de femmes actuellement en vie ont subi des mutilations génitales féminines, principalement en Afrique et dans certains pays du Moyen-Orient. Moins médiatisé que l'excision, une autre forme de violence qui est le repassage des seins qui fait lui aussi des milliers de victimes en Afrique et en particulier au Cameroun, au Togo et en Guinée aussi où une femme sur dix serait touchée. Le repassage des seins c'est une mutilation généralement réalisée dans le cercle familial qui consiste à appliquer sur la poitrine naissante des jeunes filles des objets brûlants afin de ralentir leur puberté. C'est ignoble. C'est... Leur développement... C'est stupide. Je trouve qu'en Afrique franchement, déjà leur religion ça commence à me passer sur la tête mais en plus ils ont une manière cruelle de fonctionner chez eux. Je ne comprendrai jamais leur manière crue avec autant de cruauté. Après il ne faut pas s'étonner pourquoi on a beaucoup d'Africains qui émigrent dans les autres pays du monde. c'est cruel là-bas. Il ne faut pas s'étonner pourquoi... Mais c'est cruel à leur vie là-bas. Il y a beaucoup de personnes étrangères qui viennent... Non mais il ne faut pas s'étonner. Moi personnellement je ne m'étonne pas parce qu'ils vivent tellement dans la cruauté chez eux qu'il ne faut pas s'étonner pourquoi ils partent ailleurs. Certes je trouve qu'ils ont une drôle de manière de s'intégrer dans les autres pays qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. Ça c'est une autre histoire ce n'est pas des mêmes choses. Mais il ne faut pas du tout s'intégrer. Mais il ne faut pas s'étonner pourquoi. C'est ça qu'il faut se dire. Et notamment les femmes des femmes qui subissent des atrocités comme ça. C'est stupide. Des femmes et des enfants. On parle beaucoup des femmes et des enfants aussi qui subissent des matraîtes enceintes. Mais c'est stupide. C'est stupide. C'est surtout inhumain. Je ne comprends pas comment on laisse faire ça en Afrique. Comment on peut laisser faire ça en Afrique ? C'est ça que je ne comprends pas. C'est abject. C'est complètement au contraire au droit de l'homme de laisser faire des trucs pareils. Je ne comprends pas. Quand est-ce que l'ONU va réagir ? Je n'en sais rien. Mais il serait tant qu'ils agissent. Jamais. Alors revenons un petit peu en France. En France, il y a 600 000 femmes victimes de violences conjugales. Alors ça, c'est un chiffre très important à souligner. 600 000 femmes victimes de violences conjugales qui ont subi des violences sexuelles ou physiques au sein de leur couple. 150 femmes qui meurent chaque année en France sous les coups de leurs compagnons. Et ça, c'est un autre chiffre qui est triste à en parler, mais il faut l'évoquer. Plus globalement, en France, entre 2010 et 2011, il y a eu 200 000 femmes âgées de 18 à 75 ans qui ont été victimes de violences sexuelles hors ménage. Ce sont des chiffres terribles. Terribles, terribles. Ce n'est pas fini. Autre chiffre qui est triste. 9 femmes battues sur 10 ne portent pas plainte. On en a parlé au début. C'est triste, ça aussi. Pourquoi ? Ce sont des chiffres référentes et seule une femme battue sur 10 porte plainte aujourd'hui contre son agresseur et souvent, les contraintes familiales le soucient de protéger les enfants. L'absence de logement ou tout simplement la peur, on en a parlé tout à l'heure, qui empêche les 9 autres d'oser porter plainte. Et parmi celles qui franchissent la porte du commissariat, 50% n'iront pas au bout de leur plainte. Il y en a qui portent plainte. Oui, parce qu'ils ont peur de les repères. Il y en a qui ont peur de les repères. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible d'être... Parce que souvent, quand il y en a qui ne vont pas jusqu'au bout, c'est parce qu'en cours de route, le mari ou la personne a su qu'elle avait déjà déposé plainte et fait pression sur la personne, justement. Mais c'est dégueulasse parce que... Ce sont quand même des chiffres qui méritent d'être entendus mais que je ne comprends pas. Il y a un autre domaine, c'est sur la prostitution, le travail forcé aussi, l'esclavage qui malheureusement existe toujours, peut-être pas en France mais dans le monde. En France, il n'existe pas l'esclavage. En France, il existe aussi. Il y a quand même 2 millions de victimes par an sur ce que je viens de dire. Entre de prostitution, de travail forcé et d'esclavage. La prostitution, c'est de l'esclavage puisque même... La prostitution, c'est de l'esclavage. Ce n'est pas de l'esclavage et la prostitution. Si. C'est une sorte de l'esclavage. Puisque tu as des personnes. Mais là, c'est du confond. Tu confonds prostitution et proxénétisme, je crois. Non, non. C'est différent. Tu as de la prostitution ou tu as des prostituées qui sont obligées de fournir ce qu'elle touche, ce qu'elle paie, ce qu'elle se fasse. payée. Par des proxénétismes. Par des proxénètes. Mais là, on parle de la prostitution simple. C'est-à-dire, une femme qui se prostitue pour gagner de l'argent. Non, mais pas forcée, pas de partout. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a des femmes qui se prostituent pour gagner sa vie. Ça existe malheureusement. Parce qu'elles ne gagnent pas assez leur vie pour vivre. Il faut être honnête. Oui, mais on est arrivé là, c'est... Oui, mais c'est terrible. Pour une femme qui se prostitue, ça doit être terrible pour leur dignité. Ça doit être terrible pour leur... Ça doit être interdit. Elles doivent se sentir... Je ne sais pas comment elles font moralement pour vivre ça, pour subir ça, mais je peux te dire qu'elles doivent se sentir très sales intérieurement. Elles vivent de ça parce qu'elles n'ont pas le choix, mais je peux te dire qu'intérieurement, ça doit être terrible. C'est une souffrance intérieure. Moralement, c'est clair que moralement... Mais c'est une souffrance intérieure morale ce qu'elles vivent. C'est très courageux ce qu'elles font. Et à la fois, c'est psychologiquement inhumain. Je ne sais pas comment elles font pour vivre ça. Et puis, je ne sais pas. Il y a eu un débat il n'y a pas trop longtemps. C'est devant nous, en France, punir la prostitution. Oui et non. Ça dépend comment... Ça dépend comment c'est... Comment c'est... Comment ils ont... Comment elles le font. Ça dépend dans quel intérêt, dans quel but, dans quelle... C'est peut-être ça aussi. Mais... Euh... Si, il y a... Parce que... Par rapport à la base de la prostitution... L'argent. C'est l'argent. Et en plus, la plupart, ce n'est pas pour eux. C'est pour des personnes, des hommes qui sont au-dessus, qui les emploient justement à ça. Et le problème, ça, eux, normalement, ça devrait être punissable. je tiens... Et ça devrait même être interdit. Un autre chiffre, quand même, chaque année. C'est quand même, chaque année, environ entre 500 000 et 2 millions de personnes qui sont vendues. La vente illégale aussi. C'est... Alors, qui sont vendues à des fins de prostitution, de travail forcé, d'esclavage ou de servitude, selon les estimations. Et sur l'ensemble des victimes, 80% sont des femmes ou des filles. Forcément. C'est des proies faciles. Donc, c'est facile. Pourquoi des femmes et des filles ? C'est des proies faciles pour les personnes. Puis, alors, des ventes. On vend des femmes et des filles. Mais quelle horreur. Mais c'est ignoble. Ça existe encore ça aujourd'hui. Ah, mais ça existe encore ça. Je sais que ça a existé il y a longtemps. Mais de là, en 2014, ça existe toujours. Mais c'est ignoble. Et on entend parler de 2 millions. C'est plus dans d'autres pays qui font venir... C'est ce qu'on appelle... C'est ce qu'on appelle de l'arnaque. Non, mais ce n'est pas de l'arnaque. Disons qu'on promet à une personne, à une jeune fille ou à une fille de... On lui promet... Non, mais attends, ce n'est pas... On lui promet d'avoir un boulot stable, un machin, et en fin de compte, on le passe à faire à autre chose. Non, mais attends, il faut arrêter. On ne va pas considérer des femmes et des filles comme des légumes. On n'est pas dans un supermarché. Ce sont des êtres humains. Ce n'est pas du bétail. Pour certains, elles sont considérées comme du bétail. Ce ne sont pas... Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait qu'en 2014, ça existe encore. Ce n'est pas logique. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Je parle au niveau des politiques, des pouvoirs, des l'ONU, pour faire arrêter ce genre de pratiques. Mais qu'est-ce qu'ils attendent ? C'est affreux. Ils ne font rien. Nous, on n'a pas le pouvoir. On n'est que des citoyens qui dénoncent ça. Mais eux, il y en a qui ont le pouvoir et qui ne le font pas. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Ça ne les avantage aussi, eux. Mais ça ne les avantage en rien du tout. C'est contraire aux droits de l'homme universel. Non, mais au niveau... Les droits de l'homme sont interdissants. Imagine s'il y a... C'est comme les... C'est comme un couple qui décide, par exemple, d'aller voir ailleurs. Un homme qui décide d'aller tromper sa femme. Il ne va pas aller... Voilà. Il va aller voir... Et il y en a beaucoup qui le font. Ça, j'en suis qu'à... Au niveau des politiques, des gouvernements, des trucs, des machins. Il y en a beaucoup qui vont voir des prostituées. Parce qu'à mon avis, dans leur couple, ça ne va pas du tout. Mais voilà. Et s'ils faisaient arrêter tout ça, qu'est-ce qu'ils feraient ? Voilà. Il y a un système de marché là-dessus aussi. Tout est une histoire de business. Non, mais c'est pas... Non, mais je... C'est un peu dégueulasse. Ça ne devrait pas exister. Déjà, les droits de l'homme sont très clairs là-dessus. Il n'y a nulle... Nulle personne doit être portée à l'esclavage. C'est pour ça qu'ils ne sont pas respectés. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Qu'est-ce qu'ils attendent ? L'ONU, les pouvoirs publics et tout ça, d'agir contre ça. Ce n'est pas parce que ce sont des pays d'Afrique ou des pays d'Asie parce que je crois que c'est de là sur ces deux continents que ça fonctionne qu'ils ont tous les droits qui font ci, qui font ce qu'ils veulent au niveau des religions, au niveau de ci, au niveau de là. Non. Les femmes, ce ne sont pas du... De n'importe quel pays, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle origine, n'importe quelle culture, n'importe quelle religion et n'importe quel pays, on n'a pas à traiter des femmes comme du bétail ou comme des personnes... Pour moi, on ne les considère même pas comme des personnes, déjà ? Non, mais voilà, c'est des animaux et c'est considéré comme... Non, mais de vendre des femmes. Déjà, vendre des enfants, c'est terrible. Quand j'entends vendre des enfants, ça me... C'est pas... Au maroc, Non, mais sérieusement, il faut arrêter. Il faut arrêter ce délire. On se plaint beaucoup en France par rapport aux droits des femmes, mais qu'est-ce que ça doit être encore plus difficile au niveau de l'Afrique qu'au niveau de l'Asie ? C'est encore plus terrible pour elles. C'est devenu un marché courant, là-haut. Non, parce que je dis ça parce qu'on se plaît beaucoup des droits des femmes en France. Et encore, je trouve que... Mais il faut quand même penser aux femmes dans le monde qui vivent avec une misère, mais d'une manière encore plus grave. Je me demande comment elles font moralement pour arriver à... Et d'ailleurs, je leur transmets tout mon respect à ces femmes qui vivent difficilement... Oui, c'est pour ça qu'elles fuient leur pays et qu'elles viennent... Ça, c'est une autre histoire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut transmettre toutes nos pensées à ces femmes qui ont le courage de vivre ça dans les pays comme en Afrique ou en Asie. Je crois qu'il y a des manifestations, justement, en ce moment. Ah, il y en a partout dans le monde. Il n'y en a pas qu'en France. C'est dans le monde. Il y a des manifestations aujourd'hui, justement. Il y a des manifestations qui sont... Et après, il y a même des pétitions qui sont en train de tourner, justement, pour respecter les droits des femmes aussi. Il serait temps parce que, franchement, qu'aujourd'hui, en 2014... Parce que je pensais que l'esclavage... Bon, prostitution, on le sait. Travail forcé, on le sait. Mais que l'esclavage existe encore, je pensais que c'était fini. Apparemment, ça existe encore. Et le pire, c'est que c'est l'ONU qui nous le dit. L'ONU qui est censée agir en faveur des droits de l'homme et qui n'agisse pas finalement au retour. Ils agissent en se tournant les pouces. Ils sont là, ils se disent c'est bon, c'est bon. Pour moi, l'ONU, qu'est-ce qu'on attend ? Finalement, qu'est-ce qu'on attend pour condamner les pays qui font ce genre de pratiques ? Qu'est-ce qu'on attend pour les condamner ? C'est ça que j'attends personnellement des pouvoirs publics. Il y a un accord avec l'ONU, justement. Non, mais l'ONU est censée travailler pour les droits. Qui parle ? Bon, mais ça, c'est notre histoire. Parce que chaque fois, toi, avec la politique, toi, tu es complètement ailleurs. Non, justement, le problème, c'est que... De toute façon, tu n'es jamais content de tout ce qui est politique, tu n'es jamais satisfait. C'est normal, il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de fait. Ils font des promesses, ils ne les tiennent même pas. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Ça fait plus de 30 ans qu'on se bat, justement. Je continue. Pour avoir une égalité qui n'a rien. Il faut arrêter. Je suis d'accord sur ce principe. Mais bon, tout le temps, tout le temps, tout le temps, attaquer la politique sans cesse C'est eux qui gouvernent le pays. Oui, mais là, je ne parle pas de la France. Moi, je parle des pays du monde qui ne condamnent pas. Eh bien, qui condamnent les personnes de l'ONU à respecter leurs trucs. Si eux, ils se condamnent. Non, l'ONU, on ne peut pas condamner l'ONU. L'ONU, c'est les pouvoirs publics. C'est les États. On ne va pas condamner nous-mêmes. L'État ne va pas condamner les autres États. Si, justement. La France, les États-Unis, c'est quand ils veulent. Ben, voilà. Bref, quoi qu'il en soit, on n'attend que ça. On n'attend que ça, mais qu'ils interdisent, qu'en gros, que l'ONU oblige, force un petit peu, je parle des grands pays qui ont puissance économique énorme, les grands pays du monde, on n'attend que ça, qu'ils condamnent fermement ce genre de pratiques dans les autres pays du monde. Je parle surtout de l'esclavage et du travail forcé. Pour moi, ça ne devrait pas exister. Mais ça devrait mettre, il devrait y avoir zéro esclavage, zéro travail forcé. Ça, c'est clair, n'est très précis. La prostitution, c'est un autre débat. Ça, c'est notre débat. On ne condamne pas la prostitution. Mais nous, personnellement, on condamne foncièrement le travail forcé et l'esclavage. Ça ne devrait plus exister, quoi qu'il en soit, et n'importe où. Ça, c'est clair, n'est très précis. Quand je vois encore qu'il y a encore 2 millions dans le monde qui a essayé, il y a encore un chiffre de 2 millions qui est d'esclavage et de travail forcé qui existe, ouf, quoi. Ça me transperce le cœur. Ce n'est pas normal. Il fallait quand même le souligner. Je finis sur le sujet de la violence. C'est quelque chose que je vais en parler tout à l'heure. Cette fois, c'est au niveau des comportements des femmes. J'aimerais, ça, ce n'est que mon point de vue, on est d'accord, un homme ne doit pas être supérieur à la femme. C'est un fait. Un homme et une femme doivent être égales. Mais moi, ce que je n'aime pas trop, et ça, ce n'est que mon avis personnel, ça ne tient qu'à moi, ça n'engage qu'à moi, c'est que souvent, les femmes ont des réactions bizarres. C'est-à-dire qu'elles se servent un petit peu de leurs droits pour faire ce qu'elles veulent. C'est-à-dire, je vais essayer de donner mon point de vue. Quand elles traitent les femmes qui disent comment vous dire, qui insultent les hommes, qui insultent n'importe qui, mais après qu'une fois, mais surtout, mais attention, ne me frappez pas, sinon je vais porter plainte. Attendez, il y a des limites de comportement des femmes. Je vais essayer d'expliquer mon point de vue. Des femmes, ce n'est pas parce qu'elles ont des lois qui les protègent qu'il faut qu'elles s'en servent comme une force pour insulter n'importe qui, n'importe comment, ils se comportaient comme des femmes qui se... Je ne sais pas si on peut expliquer. Les hommes n'ont pas le droit de traiter des femmes comme des moins que rien. Je suis d'accord, je suis clair. Mais les femmes, en échange, n'ont pas non plus à traiter n'importe qui comme des moins que rien. Pour moi, j'ai l'impression que les femmes se servent un petit peu de leurs droits pour se renforcer un petit peu dans leur façon d'être et leur façon de parler. Et ça, je n'aime pas trop ça. J'en ai vu il n'y a pas très longtemps des femmes qui disent ferme ta gueule, ferme ta sif. Je ne fais qu'un exemple. Une femme qui rigole au nez dans un tramway, une personne qui ne va pas bien, une femme qui est tout ça. Après, qu'est-ce qui se passe ? On dit à cette femme ferme-la, en gros, ferme-la, tu n'as pas à parler comme ça. Et tu as la femme qui dit je dis ce que je veux et tout machin. Je dis ce que je veux, t'es une merde. Après, quand on dit vas-y, je t'en mets une. Vas-y, vas-y, on ne touche pas une femme. C'est trop facile. Ça, c'est de la facilité pour une femme. On dirait que les femmes, le fait qu'il ne faut pas les frapper ont le pouvoir à côté de dire ce qu'elles veulent et d'insulter les gens comme elles veulent. Non. Je ne suis pas d'accord. C'est ça que j'ai juste un compagnie. Le respect, il est des deux côtés. Maintenant, on parle bien d'égalité homme-femme. Ce n'est pas les femmes d'un côté, les hommes d'un autre. C'est les hommes et les femmes ensemble, en toute égalité et dans le même contexte dans tous les sens du terme. C'est ça, l'égalité. Je pense qu'à mon avis, ça ne sera jamais... Ce n'est pas... Si, ça pourrait... Ça pourrait, mais personnellement, je pense qu'à mon avis, il y en a qui ont d'autres visions, justement. Voilà. C'est juste... C'est un manque d'opinion, c'est un... Opinion divergente. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que les femmes, voilà, on pense à vous, vous savez, c'est... On a une grande pensée pour vous, on pense à vous, c'est tout ça, c'est juste qu'il y a certains comportements, je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça, merci, heureusement. On a pas mal. Mais je sais que... C'est surtout la nouvelle génération. Voilà, c'est surtout la nouvelle génération, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est surtout les jeunes femmes, les jeunes filles qui ont un comportement, qui se disent, qui se croient un petit peu au-dessus de tout et qui se comportent d'une manière, on va dire, voilà, c'est vrai que c'est surtout la nouvelle génération, qui... Voilà, qui... Elles ont pas à se comporter en se moquant des autres et après, en disant, ah mais ne me touche pas, je suis une femme. Non, mais attends, trop facile. Mais moi, je veux dire, je veux dire, là, dans le bus, il y a, c'est quand ? C'est mercredi, ouais, mercredi soir, quand je rentrais du boulot, je sais pas, j'étais en train de discuter avec un collègue de boulot et puis, il y a une femme qui me dit, tu pourrais me laisser la place et petit con. Je l'ai regardé, je lui fais quoi ? C'est pas parce que t'es une femme que je vais te laisser, tu me parles déjà autrement ? C'est pas parce que t'es une femme que t'as le droit de me parler comme un clébard ? Déjà, je suis un être humain, t'es un être humain, tu me dois leur respect. Ouais, mais moi, je respecte pas les hommes, déjà, ils nous respectent pas. Je lui fais, bah ouais, bah vu des comportements comme ça, c'est normal. C'est-à-dire que pour respecter, de toute façon, que ce soit un homme ou une femme, bon, je suis très clair là-dessus, je suis très très à cheval là-dessus, voilà, là-dessus, je suis très à cheval là-dessus, les hommes, des gens doivent se respecter, mais les femmes, on doit avoir aussi un comportement sain et serein au niveau des gens, si on veut, si elle veut se faire respecter, si elle veut se faire respecter, il faut qu'elle ait un comportement sain et serein envers autrui, c'est ça en gros. Après, il faut pas s'étonner, après, il faut pas s'étonner, c'est un sujet qu'on avait parlé aussi à une époque, qu'on avait fait dans les débuts d'Equality, c'est qu'au niveau des violences, parce qu'on est sur le sujet des violences depuis tout à l'heure, tu trouves que, là, on est toujours sur la nouvelle génération et des jeunes, qu'en gros, les jeunes filles, notamment, font tout pour qu'elles soient en sorte agressées, c'est une chose que tu avais dit à une époque, notamment par rapport à leur tenue festimentaire et par rapport au maquillage aussi. Excuse-moi, quand t'as une gamine de 14 ans qui est déjà ou de 12 ans qui est déjà en mini-jupe, décolletée, avec un maquillage limite prostituée, excuse-moi du peu, qu'est-ce qu'elle fout et à 23h du soir, qu'est-ce qu'elle fout à 12 ans, habillée comme ça, à 23h ? Alors j'imagine des réactions d'auditeurs qui doivent te dire, ils vont te dire, et alors, qu'est-ce que ça peut te faire qu'elle soit maquillée ou en tenue ? J'essaye d'imaginer un petit peu dans la tête des auditeurs. Qu'elle soit maquillée, d'accord, mais pas en façon avec un fond de teint qui ressort, qui fait prostituée, excuse-moi du peu. ça veut dire en gros, j'ai 12 ans, vas-y. Après qu'elle soit en mini-jupe, c'est pas choquant, elles ont le droit d'être en mini-jupe. Excuse-moi, à 12 ans, ça fait un peu provocation. Ça veut dire, vas-y, dans 5-6 ans. Tu ne vas pas non plus demander aux filles de se mettre en voile ou en jean. Non, non, mais qu'elle mette mini-jupe, ce que j'appelle vraiment mini-jupe à 12 ans. Tu vois ce que, c'est limite qu'on ne voit que ça, à ça, en haut des genoux. Alors en haut, excusez-moi, parce que vous ne voyez pas ce qu'il veut dire en haut, il veut dire 10 centimètres. Voilà, à 10 centimètres en haut du genou. Ça veut dire à mi-cuisse. Tu vois ce que je veux dire. Ça, excuse-moi, pour une gamine de 12 ans, ça ne se fait pas. Alors, maintenant, sur les violences, là, c'est sur les... Et après, il y en a, ils le cherchent. Là, on parle de violences sexuelles. Nous sommes dans ce sujet-là sur les violences sexuelles. En gros, pour toi, il ne faut pas s'autonner que certaines soient agressées, par rapport à leur apparence. Se fassent violer parce qu'elles font toutes pour... Donc, tu dénonces ça. Ah ben, je suis désolé. Maintenant, sur les violences conjugales. Là, c'est beaucoup plus complexe. Là, c'est beaucoup plus complexe. Un mari qui frappe sa femme. Pourquoi ? Ah ben, lui, c'est prison directe. Non, mais un mari... c'est pandamé directe. Un mari qui frappe sa femme. Déjà, pourquoi ? Pourquoi ? Sa femme, c'est... Alors, en gros, je sais que les maris traissent sa femme comme son chien, comme son esclave. C'est vrai, comme son esclave. On peut le dire, ça. Pour eux, ils sont encore dans l'ancien temps en disant que la femme, c'est pour s'occuper des gamins, pour s'occuper de la bouffe, du ménage. C'est un petit peu ça. Les hommes travaillent et la femme subit, quoi. Et la femme subit, c'est-à-dire, tu fais ménage, tu fais la bouffe, tu fais ci, tu fais là et tu te tais. En gros, tu es mon esclave. Alors, ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas, personnellement. On ne traite pas des femmes conjuguelles. C'est de l'esclavage indirect, on va dire. Oui, c'est de l'esclavage. Enfin, directement, au niveau conjugal et indirect, ce n'est pas de l'esclavage dans le sens comme en Afrique, tout ça, ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire, on traite sa femme comme son combaye ou comme son, comme on peut dire ça, comme son larbin, on va dire ça comme ça. C'est carrément... Non, mais quel... Ça, c'est le côté macho. Ah, mais ça, c'est une question de mentalité. Si vous regardez, il y a une émission quand ça fait un bon moment qu'on ne l'a pas vue et qui montre bien cet exemple-là, c'est Confessions intimes. Oui, d'ailleurs, ça fait un bon moment qu'on ne l'a pas vue et Confessions intimes, vous regardez bien. On dit souvent que Confessions intimes, ce sont des acteurs, tout ça, mais peu importe parce que ce sont des faits réels. Il y a des faits réels parce que les enfants, ça va être honoré que ce sont des acteurs quand même, quand il y a des enfants dedans. Mais bon, ce que je veux dire par là, imaginons quand il y a eu des problèmes de couple. Quand vous voyez des problèmes de couple, tu fais ci, tu fais là, tu fais là, tu fais machin, tu fais là, tu ne sors pas, je ne veux pas que... On voit bien la manière que les hommes traitent les femmes. C'est terrible de voir ça. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est qu'une femme existe. La femme a le droit d'exister autant que l'homme, que ce soit au niveau du couple, au niveau du travail, au niveau extérieur, dans la société. Elles ont le droit d'exister. Elles sont intégrées dans la société, mais il y en a, elles ne veulent pas. Pourquoi elles ne veulent pas ? Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas s'intégrer, c'est qu'elles ne veulent pas aller au-delà. Parce qu'on a tellement foutu, on leur a tellement mis dans la tête, oui, la femme, elle doit rester au foyer, elle doit faire des enfants, elle doit faire la cuisine. Mais quand elles ont des enfants, quand elles ont des enfants, il faut qu'on s'occupe des enfants. Oui, ce que je veux dire là, c'est pas... Quand il y a des enfants, c'est normal que ce soit la mère ou le père s'occupe des enfants. Souvent la mère en général. Peu importe. Plus la mère que le père. Plus la mère que le père. Forcément. Ce que je veux dire par là, c'est que une femme n'a pas... Ce n'est pas une raison de traiter une femme comme en disant tu fais ci, tu fais là, tu dois faire ci, tu dois faire ça, je t'impose de faire ci, je t'impose de faire là. Non. Elles ont le droit de vivre. Elles ont le droit d'exister. Elles ont le droit de s'affirmer. Elles ont le droit de... 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 voilà, surtout de vivre. Mais il y a dans certains couples aussi, les femmes n'ont même pas le droit de sortir entre amis. Oui, c'est ce que j'ai... Oui, mais ça me rappelle en tant que profession intime. c'est de l'esclavage. Tout simplement. Alors c'est pire, je ne pense pas que c'est de l'esclavage parce que l'esclavage, ce n'est pas ça pour moi. L'esclavage, c'est quand tu... Eh bien si, pour lui, pour lui, c'est une sorte d'esclavage. La femme, c'est de moins que rien, c'est du bétail et c'est tout. Tu fais à bouffer, je suis content et en quoi ? Voilà, c'est là pour me servir et puis voilà. C'est un petit peu ça. Et moi, je suis tranquille pépère, j'ai travaillé, je regarde le journal, je fais ci, je fais là. C'est moi qui... En gros, c'est pour la plupart des hommes comme ça, c'est moi qui travaille, qui ramène les sous, toi, tu n'as rien à dire et voilà, c'est tout. C'est ça qui est... C'est vrai que j'en ai entendu parler de ça. Quand j'y repense encore... Il y en a encore pas mal. Ah, j'en ai vu. Il y a encore des articles qui sont pas mal. J'ai vu ça. D'ailleurs, on devrait... Normalement, je devrais... Il y a encore un article qui est passé lundi mercredi matin sur le sud-ouest. Parle bien devant le micro. Il y a un article qui est passé justement mercredi matin sur le sud-ouest par rapport à ça. Parce que... Et en fin de compte, c'est le... Et ils s'aperçoivent que, en fin de compte, c'est une sorte d'esclavage. Peu importe ce que... Et que les femmes ne se passent rebeller parce qu'ils ont peur des conséquences par derrière. Oui, mais bon... C'est pour ça qu'ils acceptent ces conditions-là aussi. C'est pas une raison. Ouais. C'est pas une raison. Les femmes ne vont pas non plus subir sans cesse les exigences de leur mari. Les femmes ont le droit d'exister. Ça date de... Ah, mais ça existe encore aujourd'hui. Ouais, mais ça date de... Ah, mais ça date du Moyen-Âge. Du temps des pharaons. Non, non. Je t'ai donné tout à l'heure le code civil de 1804 qui dit que la femme doit obéissance à son mari. et malheureusement... Et malheureusement, il y en a plein, il y en a encore aujourd'hui qui sont ancrés dans cet esprit-là et qui malheureusement, ça n'a pas lieu, quoi. Ça n'a pas lieu d'être. Mais je pense qu'à mon avis, et là je vais faire référence à la nouvelle génération, je pense qu'ils n'ont pas... Je pense qu'ils sont en train d'inverser la situation. Mais il ne faut pas trop non plus inverser, quoi. parce que ce n'est pas comme ça que ça marche l'égalité. Disons qu'ils veulent... Comme les femmes ont été soumises jusqu'à présent, ils veulent reprendre leur revanche. Oui, mais peu importe. En faisant l'inverse. Oui, mais alors ne pas se tromper de cible. C'est-à-dire que nous... Alors je vais expliquer... Moi, ce qui me dérange, c'est que les femmes généralisent un petit peu trop. C'est-à-dire que les femmes ont subi ça venant des hommes, donc elles généralisent tout en visant tous les hommes, en disant, t'es un homme, donc je te dois pas respect, tu es une merde à mes yeux. Non, les femmes... Il ne faut pas généraliser non plus. Les femmes, c'est normal qu'elles se battent pour vivre. Ils sont en train de reprendre leur revanche. Non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, l'égalité. C'est-à-dire que les femmes ont le droit, effectivement, de se défendre, elles ont le droit de vivre, mais qu'elles ne se trompent pas non plus de cible en généralisant les choses, en disant, t'es un homme, donc t'es une merde, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une femme a vécu de la violence, des violences envers les hommes. Qu'elle donne à reproduire... C'est pas parce qu'une femme a subi une violence envers un homme qu'il faut s'en prendre à tous les hommes. C'est ça qu'il faut se dire. C'est très important. Oui, mais je pense que la société, elle a... Je ne sais pas si c'est le mental de la société en général. Et le problème, il est là, c'est que... Peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie de faire comprendre... C'est qu'il est en train de mal... Il est en train de mal partir aussi. Peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une raison de généraliser, quoi. Oui, c'est sûr. Après, il faut comprendre qu'il faut se mettre un petit peu dans leur esprit en disant « J'ai été victime. » Forcément, il y a un certain traumatisme envers une femme qui s'est fait battre par un homme. Il y a une forme de traumatisme. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas parce qu'elle a été traumatisée, certes, mais il ne faut pas se venger et s'en prendre à tous les hommes pour ça. J'en ai beaucoup vu sur... Alors, je suis désolé, chers amis, I.E.S., les lesbiennes. Malheureusement, les lesbiennes qui ont... qui ont... qui parfois détestent les hommes. J'ai rarement vu ça. Dès qu'elle voit un homme, ça les dérange. Ben, c'est pas parce qu'elle... C'est pas parce qu'elle préfère les femmes que... Il faut détester les hommes. C'est ça qu'il faut se dire. Non, mais voilà, c'est... Ouais, mais bon, ça... Je sais pas pourquoi. Ou c'est comme... C'est comme j'ai entendu récemment des gens discutés de jeunes filles de... Ouais, de 17, 18 ans qui... qui dit... qui disaient, qui discutaient entre elles et qui disaient « Ah ben moi, plus tard, je me ferai lesbienne parce que les hommes sont trop machos et c'est... » Alors, il y en a qui sont des lesbiennes qu'est-ce qu'il y en a qui ont le dégoût des hommes ? Oui. Ça existe, ça. J'en ai déjà vu de ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont lesbiennes soit parce qu'elles sont attirées par les femmes naturellement, soit parce qu'elles ont un dégoût des hommes. C'est carrément à ce niveau-là, quoi. Oui, ou c'est qu'une relation entre hommes avec un homme, ça n'a pas été calve. Ou si simplement par voir ce que ça fait. Aussi, il y en a... Oui, mais bon, quand même, de là d'avoir le dégoût des hommes, c'est pas parce que t'as été battu ou que t'as été maltraité par un homme qu'il faut avoir le dégoût de tous les hommes. Ouais, non. Je ne comprends pas cette façon de faire. C'est une question de mentalité, voilà, après, les mentalités, elles sont différentes. Après, inversons le petit peu les rôles, mettons-nous à la place d'une femme intérieurement qui a subi une maltraitance et un viol. Alors, que ce soit un viol, que ce soit une maltraitance, que ce soit des agressions physiques, sexuelles, tout ce que vous voulez, mettons-nous à la place de la femme. Qu'est-ce qu'on... En tant que femme, qu'est-ce qu'on ressentirait ? Et c'est quand même des hommes qui parlent, il faut quand même le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait... Si on se met dans la peau d'une femme, qu'est-ce qu'on fait ? Le problème, c'est que... Qu'est-ce qu'il se passe ? Quelles sont les... Quelles seront les conséquences ? Déjà, psychologiquement, il faut déjà... Psychologiquement... Déjà, psychologiquement, il faut travailler. Ça se travaille. Déjà, déjà, une femme qui a été agressée psychologiquement ou sexuellement ou autre, ne pourra jamais pour se reconstruire elle-même, ne pourra jamais travailler avec un homme. Déjà. Pour toi, dès qu'elle voit un homme, ça y est, ça la traumatise. Au niveau souffrance, ça risque de les traumatiser. Et il y en a beaucoup de cas comme ça. En général, c'est ça. Dans... Ouais, dans... 80... Dans 80% des cas. Bon, il y en a, ils arrivent à passer outre. Mais au niveau psychologique, elles sont tellement... De toute façon, c'est psychologiquement. Il y a un certain traumatisme à l'intérieur des femmes. Voilà. Parce que quoi qu'il en soit, il y a un traumatisme. Mais après, après, ça devient, je crois que ça devient psychologique après, qu'on devient, voilà, c'est... Oui, pour moi, c'est psychologique quand on a un dégoût des hommes. Mais de la généraliser, pour moi, personnellement, je ne comprends pas. Je n'arrive pas. Je comprends à la fois ce qu'elles ont subi, mais je ne comprends pas qu'on en fasse une généralité. Donc, voilà, c'est certaines choses que je ne comprends pas. mais après, ce qu'elles pensent... Maintenant, il faut bien se dire une chose. C'est que si les femmes veulent vivre en toute égalité avec les hommes, c'est très simple. Il faut qu'elles dénoncent tout ce qui se passe. Il faut que les deux, il faut que les hommes et les femmes vivent en harmonie et pas dans la haine ou que les uns soient supérieurs aux autres, que les femmes ne doivent pas être soulignés. Il faut qu'ils arrêtent... Personnellement, il faut qu'ils arrivent à trouver un terrain d'entente. Et voilà, il faut qu'ils arrêtent de... Ah non, mais les hommes, il ne faut pas... Non, mais les hommes, ils ont beaucoup... Justement, il faut que les hommes et les femmes trouvent un terrain d'entente pour vivre en harmonie. Ce n'est pas évident, mais c'est pour moi le but recherché. C'est qu'il faut trouver une espèce de... C'est ça l'égalité. L'égalité, c'est vivre 50-50 en toute égalité dans tous les domaines. Pourquoi, au lieu d'appeler ça, je vais reprendre le truc par rapport aux droits de... On fait les droits de l'homme. Pourquoi on ne fait pas les droits de l'harmonie ? Oui, mais là, t'as pété un câble. Les droits de l'harmonie, c'est ignoble. Pour trouver le nom pour que ça soit... Non, mais les droits de l'harmonie, c'est ignoble. C'est pas que c'est ignoble, c'est stupide. Voilà, c'est ce que je veux te dire. Non, mais c'est stupide. L'harmonie... Ça ne ferait aucune égalité au niveau... L'harmonie, ça fait un petit peu secte, tu sais. Ça fait même sketch de 1 ou 9 avec harmonie ! C'est... Ouais, non. Si tu prends tout ça, la rigolante... Ah, mais écoute, je suis désolé, mais c'est idiot. J'essaie de trouver des solutions pour que les femmes soient intégrées autant que les hommes, et... Pour moi, c'est stupide. Voilà, la notion de les droits de l'harmonie, pour moi, c'est stupide. C'est pour ça que j'en rigole. Si je suis désolé, je ne veux pas te... Je ne veux pas te... De toute façon, je vais te dire, on parle de l'inégalité par rapport au niveau des hommes et des femmes, mais je veux te dire, entre les... Et là, j'attends plus... Dans le milieu homo, c'est pareil. L'inégalité est liée aussi. Oui, mais là, on est pour l'instant chez les femmes. Au niveau des hommes, on verra ça plus tard. Entre homo, l'inégalité est liée aussi. Oui, mais là, ce n'est pas le même sujet. Là, nous sommes sur le sujet des femmes, hommes-femmes, nous ne sommes pas dans les sujets homo. Mais de toute façon, on n'arrivera jamais à comprendre pourquoi il y a autant d'inégalités là-dedans. Ah si, moi, je comprends personnellement. Entre les hommes et les femmes, non ? On n'arrivera jamais à comprendre. On n'arrivera jamais à déterminer. Il faut bien se rappeler que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une chose qui date du passé qui aujourd'hui n'a pas évolué. C'est ça que ça veut dire. C'est une histoire qui date bien avant d'aujourd'hui et qui aujourd'hui n'a pas évolué et qui a toujours cet esprit-là entre les hommes et les femmes et qui, pour moi, n'a pas lieu d'être, quoi qu'il en soit. Oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on y change ? J'en n'y peux rien. C'est la mentalité qui ne veut pas évoluer. C'est tout. Bon, on va faire... Je vais parler du plan de lutte qui a été proposé en novembre dernier suite à la journée parce qu'on parle beaucoup du 8 mars mais il y a une autre journée qui existe. C'est le 25 novembre. Le 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et il y a eu un plan de lutte qui a été proposé en novembre dernier par rapport à ça. Quelques petits chiffres vite fait, je le rappelle encore. 148 femmes mortes sous les coups de leurs conjoints en 2012. 27 plaintes pour viol déposées chaque jour. Oui, ce sont des chiffres que je n'ai pas évoqués mais qu'il faut que je souligne. Et 400 000 femmes victimes de violences conjugales déclarées en deux ans. Alors, il y a eu un plan de lutte qui est d'ailleurs plus ambitieux financièrement que son prédécesseur qui est Rosine Bachelot à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, ça a changé de... Aujourd'hui, c'est Najat Valo-Belkassam qui propose ce plan de lutte. C'est le quatrième plan par rapport à ça et que ce quatrième plan qui est avec un budget doublé avec 66 millions d'euros contre 31,6 dans le plan précédent qui est censé, j'ai bien dit, censé contribuer à faire de ces violences une priorité de santé publique et sortir les victimes de ce cycle infernal le plus rapidement possible selon des mots de Najat Valo-Belkassam qui disait cela. Alors, entre autres mesures, la mise à disposition gratuite est 7 jours sur 7 de la ligne 39-19. 39-19, je rappelle ce que c'est, c'est la ligne d'écoute pour les femmes qui sont victimes de violences. C'est gratuit et c'est ouvert et désormais, c'est gratuit d'ailleurs, et c'est désormais ouvert 7 jours sur 7. Alors, ça va devenir un numéro de référence d'accueil des victimes à compter depuis le 1er janvier dernier. La limitation du recours aux mains courantes au profit de l'encouragement au dépôt de plainte et la formation en amont de tous les professionnels susceptibles de recueillir la parole des victimes de violences mais d'autres mesures soulèvent le scepticisme et critiques notamment de la part des associations. On va faire, je vais faire, oui, parce que ça fait débat malheureusement ces mesures. D'abord, l'absence d'une loi. On en a parlé tout à l'heure. Ce qui manque aujourd'hui, je le rappelle à nouveau, on parle beaucoup, beaucoup d'égalité mais il n'y a pas de loi. Je l'ai rappelé tout à l'heure et le fait qu'il n'y ait pas de loi, ça dérange et moi personnellement en tant qu'association, moi en tant que président d'une association, je dénonce également cette absence de loi. Alors, la Jatte Vallée au Bec, n'empêche que ni pute ni soumise, oui, parce que c'est quand même une association qu'il faut quand même souligner. On salue la visibilité qui n'offrira ce plan au problème des violences faites aux femmes. Ni pute ni soumise qui n'a pas manqué de dénoncer un manque de courage politique du gouvernement. Ni pute ni soumise qui demande une loi cadre et demande aussi des moyens. Ces mesures seront décevantes apparemment pour ne pas dire ridicule. Donc pour elle, cette proposition, pour elle, pour ni pute ni soumise, elle pense très très insuffisante. Alors, les mesures restant de l'ordre de l'indicatif, le risque existe que ce plan reste une coquille vide. Le plan que je vous ai parlé là. Donc la ministre des droits des femmes Najat Ovaloubek-Assam qui s'en défend et rappelle que le projet de loi pour l'égalité entre les hommes et les femmes, déjà voté par le Sénat et qui sera examiné à l'Assemblée nationale et qui a été examiné en janvier dernier, intègre quatre volets sur les violences faites aux femmes. Alors, c'est un choix d'avoir intégré ce problème de santé publique dans le texte de loi sur l'égalité hommes-femmes et de ne pas avoir proposé une loi spécifique. Si on veut vraiment progresser vers l'égalité, il faut agir partout de façon cohérente et de ne pas séparer les problématiques ainsi une loi regroupant l'ensemble des problèmes et un plan spécifique contre les violences faites aux femmes. Najat Ovaloubek-Assam qui n'a pas manqué de rappeler que son ministère oeuvre de concert avec les associations féminites qui sont des partenaires. Voilà. Là, souligné ceci. Alors, concernant la prostitution, en y sont revenus, qui n'est pas intégrée dans les violences faites aux femmes, quand même. Donc ça, c'est dénoncé, en fait, ce qu'il dénonce dans ce plan et dans le plan contre les violences faites aux femmes, c'est que la prostitution n'est pas incluse dans ce plan, dans ce quatrième plan de lutte. Les associations qui dénoncent le fait que la prostitution n'ait pas été clairement intégrée dans le plan, voilà ce qui a été dit, la prostitution devrait faire partie des prochains plans de lutte contre les violences faites aux femmes. Symboliquement, ça aurait pu être intéressant de faire une vraie loi sur ce que nous appelons le continuum des violences faites aux femmes. Dire que la prostitution fait partie des violences permet de faire en sorte que les femmes victimes de prostitution puissent avoir accès aux mêmes protections que les femmes victimes de violences conjugales. Ça a été déclaré par Anne-Cécile Melfraix qui est porte-parole d'Oseille et le féminisme. C'est une association qu'on connaît bien. La ministre a répondu que le plan inclut toutes les femmes victimes de violences, prostituées comprises, ne manquant pas de rappeler l'actualité de la semaine. Elle a dit ceci, la ministre, la prostitution sera peut-être officiellement qualifiée de violences à l'égard des femmes si le projet de loi est adopté. Donc il faut en plus qu'il y a un projet qui est une loi qui est adoptée pour que la prostitution et la violente faite aux femmes soient ensemble. En gros, c'est ridicule, si je peux me permettre. Pour rappel, les députés doivent examiner une proposition de loi controversée et critiquée notamment par une partie du tissu associatif féministe à l'initiative de la ministre des droits des femmes. Ce texte qui prévoit de pénaliser les clients d'une amende de 1500 euros, ça a été fait. C'est la loi sur la prostitution qui est donc de pénaliser les clients d'une amende de 1500 euros, doublée en cas de récidive et d'un stage de sensibilisation comme alternative aux poursuites ainsi que la suppression du délit de racolage public. Pourquoi on pénalise un client qui va aller voir une prostituée et pourquoi on ne pénalise pas les personnes qui mettent les prostituées ? C'est-à-dire les proxénètes. Les proxénètes. Pourquoi eux on ne les pénalise pas mais on pénalise le client qui va aller voir ? Pourquoi on pénalise le client ? C'est une bonne question. La question elle est là. C'est pourquoi ? Pour moi ça devrait être puni si ça va vers un mineur. Une mineure personnellement. On n'a pas accouché avec une mineure. Son âge n'est pas marqué sur le front comme quoi qu'elle est mineure ou pas. On ne peut pas le savoir. Pour moi cette amende devrait avoir lieu si la prostituée est une mineure. Par contre une femme majeure est libre de son corps à ce que je sache. et tout comme une personne majeure parce qu'un client qui est majeur pour moi et qui est libre de... Maintenant après tout dépend de jusqu'où ça va. S'il y a de l'agression physique tout ça là par contre c'est punissable. Si après il y a des relations sexuelles consentantes si c'est consentant qu'il n'y a rien de dégradant ou d'humiliant je ne vois pas pourquoi on devrait punir l'un ou l'autre. Il n'y a rien de... Après si ça va jusqu'à l'agression jusqu'au harcèlement jusqu'au... et au proxénétisme comme tu dis voilà ça c'est punissable et surtout ne pas toucher une mineure. Pour moi c'est très important. Oui ça je suis d'accord avec moi. Un ou une mineure bien sûr. Mais d'ailleurs on n'a pas employé des mineures pour aller... pour en faire des prostituées. Et malheureusement ça existe. Et pour moi c'est ça qui devrait être puni personnellement. C'est ça qui devrait être puni. Mais de toute façon les proxénètes de toute façon devraient être punis. Ah oui pour moi je suis d'accord. C'est pour ça que d'ailleurs en France et ça je trouve ça très bien qui ferment les maisons closes. Toutes les maisons closes ils sont en train de les fermer à travers la France. Ils sont en train de les fermer toutes. À part dans certains pays comme la Belgique comme... et tout ça. Bon encore les pays de l'Union Européenne ils sont... Il y en a certains qui arrivent à... Voilà. Mais bon celui qui veut faire une maison close il le fera toujours. C'est ça le problème. Mais c'est tous les proxénètes et normalement ça ça normalement la prostitution que ça soit en général ça devrait même pas ça devrait même plus exister. Alors troisième point par rapport cette fois aux hébergements d'urgence on a très peu parlé là il faut quand même en reparler c'est que malheureusement seule une poignée de femmes pourront bénéficier d'hébergements d'urgence dédiées. Ça c'est triste à en parler mais il faut quand même le dire alors sous les plans précédents là on est sur le quatrième plan de lutte mais les plans précédents dans des anciens gouvernements les femmes victimes de violences conjugales étaient orientées vers des hébergements généraux accueillant tout type de public en situation de précarité. Et répondant à une promesse de campagne François Hollande qui avait assuré que sur les 5000 nouveaux logements d'urgence créés d'ici à la fin du quinquennat un tiers sera réservé aux femmes victimes de violences. Alors c'est pas le cas. Le plan c'est qu'un plan pour l'instant on ne s'est pas encore fait c'est un plan qui prévoit la création de 1650 nouvelles solutions d'hébergement d'urgence d'ici à 2017 nous n'y sommes pas encore donc dans 3 ans on est censé avoir des 1650 nouvelles solutions d'hébergement d'urgence dont un tiers est dédié aux femmes victimes de violences conjugales dont on parle de 550 par an quand même sur 3 ans 550 hébergements par an quand même et c'est dédié spécifiquement aux femmes violentées très intéressant c'est important et pour assurer la réussite de ce plan le gouvernement a débloqué 66 millions d'euros sur 3 ans soit le double de ce qui était consacré par le plan précédent il y a 260 places d'hébergement dédiées qui ont déjà été créées à ce jour ça a été assuré par la ministre voilà Najat Ballot avec SM sur France Inter il n'y a pas très longtemps et en outre même si l'objectif de 1650 hébergements était atteint d'ici 2017 il demeurerait peu ambitieux parce que 400 000 femmes ont été victimes de violences conjugales en l'espace de 2 ans selon le ministère des droits des femmes et brocardant un nombre d'hébergements non suffisant NPNS qui demande un effort significatif sur l'accueil des victimes la ministre qui a été sollicitée par le journal Le Monde la ministre qui reconnaît qu'on peut toujours faire mieux mais plaide la patience après l'adoption toute récente du plan elle rappelle par ailleurs que son ambition est de mettre l'accent sur la qualité de l'accueil plutôt que sur la quantité des places l'idée n'est plus seulement d'offrir un hébergement mais aussi de pouvoir offrir un suivi psychologique à la victime de l'accompagner pour soigner son traumatisme et ainsi éviter qu'elle ne revienne vers le conjoint violent c'est très important donc ça c'est une manière psychologique d'aider la femme qui est victime il y a aussi une poignée de femmes qui pourront ainsi bénéficier de l'accueil en hébergement d'urgence pour les autres le plan met l'accent sur l'éviction du conjoint violent du domicile conjugal pour que la femme victime puisse rester chez elle qui souligne un ministre autre chose c'est que l'association parole de femmes qui dénonce quant à elle les jolis discours de la ministre en décalage avec la réalité du terrain donc ça a été rapporté par le journal JDD et dans une vidéo mise en ligne il n'y a pas très longtemps qui s'appelle madame la ministre fête 215 c'est le nom de cette vidéo la présidente de parole de femmes qui s'appelle Olivia Caton qui tente de trouver des places d'hébergement d'urgence pour venir en aide à une femme avec enfant victime de violences conjugales verdict de tout ça aucune place disponible et sur France Inter la ministre a admis que le 115 ne répond pas suffisamment souvent ça a été admis c'est terrible ben ils répondent pas souvent ben ouais mais bon ils peuvent pas ils peuvent pas ils peuvent pas le 115 ils sont censés répondre aux appels pour ceux qui sont dehors oui d'accord mais ils peuvent pas trouver des hébergements pour tout le monde vu qu'il y a combien de oui c'est sûr que c'est pas la faute du 115 on est d'accord on peut pas rejeter la faute du service social le problème c'est que c'est les maires des villes et là j'attaque les maires des villes parce que ils ferment des établissements ils ferment des maisons des immeubles il y a combien d'immeubles qui sont abandonnés qui pourraient être rénovés pour reloger mais qu'est-ce qu'ils font ils préfèrent les détruire et rien faire à côté ils font ils améliorent leur ville en faisant des trams des bus des machins les transports les machins mais rien pour l'habitation alors que c'est normal que ah non c'est pas normal je dis pas contre non c'est pas normal que que le 115 est débordé alors d'un certain sens le 115 est débordé parce qu'ils ont pas assez de locaux adaptés pour ça parce que les frontières ont sauté mais qu'on soit clair mais qu'on soit clair le 115 n'est pas responsable des manques de place ah non ils sont pas responsables des manques de place des foyers c'est les maires des villes qui sont ah oui pour moi c'est eux ils épucent les mairies et les associations entre guillemets c'est pas la faute des associations pour moi c'est la faute plutôt des mairies et des pouvoirs publics et des pouvoirs publics de pas assez qu'il n'y ait pas assez d'hébergement pour voilà tiens tu prends juste tu prends juste à la victoire à la victoire à Bordeaux après ça à Bordeaux t'as quand même 6 immeubles 6 immeubles qui sont vides complets qui sont en état de délabrement complet et la ville ne fait rien pour les rénover mais qu'est-ce qu'ils attendent pour les rénover ça ferait encore du monde ça ferait encore du monde de loger mais que ça soit à Bordeaux que ça soit à Paris mais de toute façon c'est le problème de la France le problème ils font le problème de la France ils en ont rien à foutre bon je continue et après ils se plaignent ah ben on perd des sous on est en dété on est machin ben oui quoi qu'il en soit il faut plus d'hébergement pour pouvoir accueillir toutes les personnes que ce soit des femmes des hommes qui sont dans la rue il n'y a pas que les femmes qui sont concernées mais là apparemment 550 quand même hébergements qui sont dédiés uniquement pour les femmes victimes de violences c'est quand même pas mal mais par contre c'est 550 en France alors c'est pas c'est pas non plus il n'y en a pas non plus des tonnes mais c'est une bonne avancée c'est une avance c'est une bonne avancée il faudrait rester quand même positif sur ce point là c'est une belle avancée en espérant que ça soit tenu réponse l'année prochaine on verra ça l'année prochaine si c'est tenu parce que ce n'est que le début du plan donc il faut laisser un petit peu le temps que le plan se fasse petite se mettre en route le plan est mis en place que depuis novembre donc c'est tout frais la décision est prise depuis novembre mais c'est déjà non 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 c'est pas le même plan le plan d'avant c'est le plan des anciens gouvernements là nous sommes sur le nouveau gouvernement qui a mis ce plan en marche que depuis novembre dernier et là les hébergements commencent que depuis cette année 2014 on verra l'année prochaine où ça en est on fera un état des lieux si on en a l'occasion je continue quatrième point c'est qu'il y a trop peu d'intervenants sociaux dans les commissariats donc c'est une autre mesure qui est phare sur le papier qui est minime dans les faits pour accompagner les victimes dans leur démarche par exemple les recherches d'hébergement la prise en charge des enfants dès leur première visite aux forces de l'ordre le nombre d'intervenants sociaux dans les commissariats et les brigades de gendarmerie sera doublé pour atteindre 350 à l'échelle nationale d'ici à 2017 un chiffre qui peut paraître insignifiant au regard de l'ensemble du territoire la ministre souligne toutefois que ces 350 intervenants coûtent déjà 10 millions d'euros et pour les commissariats et les brigades qui ne pourront pas avoir d'intervenants des conventions seront passées avec des associations spécialisées pour fournir aide et conseils aux victimes à titre d'exemple aujourd'hui il y a des travailleurs sociaux qui encadrent les victimes dans seulement 4 commissariats à Paris c'est un titre d'exemple oui mais ils font que sur Paris c'est un exemple réfléchis c'est pas que c'est que sur Paris c'est un exemple on ne sait pas par rapport aux français mais voilà à suivre comme histoire donc c'est une affaire à suivre on n'a pas plus d'informations que ça sur ce sujet au fur et à mesure du temps dès qu'on a du nouveau on vous en fera part et le dernier point c'est qu'il y a un kit de constatation d'urgence des viols qui sera disponible en 2015 c'est une seule réelle innovation du plan parce que c'est la création d'un kit de constatation en urgence des viols sur le modèle du kit utilisé aux Etats-Unis par les Sexasso Response Teams c'est un boîtier avec les instruments nécessaires au prélèvement du sang de l'urine et de l'ADN mais aussi la contraception d'urgence et un test du VIH permettant d'améliorer le recueil des preuves en cas de viols et les soins aux victimes c'est très intéressant alors l'objectif de ce kit c'est de systématiser le nombre de dépôts de plaintes pour viol encore trop faible au vu des nombres de viols commis le rapport serait de 10 000 plaintes pour 75 000 viols c'est franchement faible quoi mais il faudra faire preuve de patience cet outil est encore au stade d'expérimentation et il ne sera généralisé qu'à partir de 2015 la même chose aussi affaire à suivre l'année prochaine sur ce sujet là ce n'est que pour l'instant on est qu'en face d'expérimentation sur ce sujet là ce n'est pas encore concret donc voilà au moins je vous en ai parlé vous êtes informé du sujet voilà est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? non une petite conclusion quand même par rapport aux droits des femmes ne vous laissez pas faire quoi qu'il en soit en fin de compte n'ayez pas peur de dénoncer les abus dont vous suivez c'est plus facile à dire qu'à faire en passe si elles ont si elles ont si elles ont le courage d'insulter les gens dans la rue elles sont capables aussi de dénoncer ça bon c'était ça ta phase de conclusion je ne sais pas moi je ne sais pas moi il faut qu'elles soient si elles sont comme ça en extérieur il faut qu'elles soient comme ça tout le temps parce que c'est pas parce que oui tu as du mal à trouver les mots en clair ça sera plus simple que si tu dis que tu ne trouves pas les mots au lieu de tourner en rond si tu n'y arrives pas à trouver c'est qu'il faut qu'elles en clair c'est simple vite fait bien fait c'est que les femmes ne vous laissez pas abattre ne vous laissez pas démolir vous êtes comme tout le monde vous avez des droits comme tout le monde on ne vous lâchera pas on ne vous oublie pas en plus ce sont des hommes qui vous disent ça c'est quand même pas mal on a parlé beaucoup de vous venant d'un des hommes je pense que ça doit vous faire plaisir que ce soit des hommes qui parlent des femmes aussi voilà c'est pas évident parce que je veux dire pourquoi j'ai eu du mal à parler de ce sujet parce que le fait que je ne suis pas une femme je ne peux pas être à votre place à 100% pour comprendre ce que vivent les femmes le problème il est là toutefois il faut bien souligner que quoi qu'il en soit au niveau de l'égalité pour nous et en tant qu'hommes on trouve normal que vous ayez droit à vivre et on se battra toujours pour l'égalité à vivre et à demander à vivre comme tout le monde voilà après la seule chose qu'on vous demande c'est en échange c'est respectons les uns les autres c'est tout simple c'est le mot respect le mot respectons les uns les autres restons solidaires les uns les autres et pas et pas les femmes contre les hommes les hommes contre les femmes les hommes supérieurs aux femmes les femmes qui veulent tout enfin bon bref ce que je veux dire c'est qu'il faut qu'on s'entende les uns et les autres en toute égalité sinon on n'avancera jamais c'est ça le problème mais quoi qu'il en soit les 5 points noirs qu'on avait parlé au tout début quoi qu'il en soit moi je trouve ça normal surtout au niveau des violences parce que c'est pour moi la première chose la plus grave qu'il faut dénoncer après au niveau de la précarité c'est quand même grave aussi je trouve que c'est très grave que des femmes soient à la porte suite à des violences c'est terrible à entendre ça et puis et puis le troisième point c'est bien sûr le salaire mais sur ça au niveau des de la précarité je pense qu'à mon avis et là c'est un rôle des associations justement qui luttent contre les violences de se montrer un peu plus parce que j'ai l'impression qu'ils en parlent mais simplement au moment de la journée tu veux dire que pour toi tu ne trouves pas normal qu'une fois par an les associations féministes dénoncent leurs droits dénoncent bon je pense pas je pense qu'à mon avis ils devraient le faire c'est un peu plus souvent parce que je trouve que et c'est peut-être en fait je dis ça c'est peut-être pour ça qu'il y a autant d'inégalités de ce côté-là je trouve pas parce qu'ils montrent pas assez ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent ce qu'elles veulent oui c'est elle c'est pas il mais ce que je veux dire par là c'est que les mouvements féministes sont quand même là elles sont quand même présentes j'en vois partout on n'en entend pas parler ah si on n'en entend jamais parler peut-être pas forcément en extérieur mais je peux te dire qu'elles ne lâchent pas prise et il faut quand même d'ailleurs saluer tout leur courage tous ces mouvements et associations féministes qui se battent corps et âme pour faire valoir le droit je tiens à le préciser donc oser le féminisme il ne faut qu'on ne veut ni putime ni soumise par exemple ce sont des associations qui sont là elles sont là non mais ce sont peut-être les seules mais elles sont là elles sont présentes et elles ne lâcheront rien et on leur fera confiance pour continuer le combat pour les droits des femmes et je compte aussi d'ailleurs un ministère international qui doit d'ailleurs qui est pas mal dans ce sujet-là qui d'ailleurs c'est un de leurs combats d'ailleurs d'un ministère international quant à nous et puis d'ailleurs toutes les associations qui luttent contre les discriminations je tiens rappelé que le sexe le sexe fait partie des discriminations et qu'il ne faut pas on parle beaucoup de racisme on parle beaucoup de misère tout ça très très peu je trouve très très peu au niveau de la discrimination liée au sexe c'est une discrimination qu'on entend très peu parler mais qui finalement existe et même beaucoup plus qu'on le pense mais en gros le but c'est de dire à toutes les femmes ne vous laissez pas faire c'est surtout ça ne vous laissez pas détruire ne vous laissez pas anéantir et vous laissez rabaisser ni vous faire sous-estimer ne vous sous-estimez pas vous avez beaucoup de valeur vous avez beaucoup de choses à faire plus leur qualité en avant et ne pas rester leur moral essayer de de forger un moral ah oui le moral est long simplement c'est trop elle le garde trop intérieurement et elle exploite pas trop l'extérieur c'est ça le problème et le problème il faudrait qu'elle au lieu de subir qu'elle s'en serve plutôt comme une force pour faire pour faire valoir leur droit disant je suis une femme respectez-moi c'est plus simple retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini A très bientôt, c'est fini.